On l'est civé, à un moment où je lui embrassais les pieds aussi. C'était vraiment bien en fait, franchement, c'était classe. C'est une belle nana. Et ouais, je voulais la dépuceler, franchement. Franchement, elle me fait, ouais, c'est mon mari qui va me dépuceler. Elle me regarde, elle me fait, je serai une sauvage sous les draps. J'ai fait, putain, mais... J'ai fait, franchement, bon, c'est un peu crade de me dire ça, quoi. Et voilà, ensuite, elle s'est habillée, tranquille. Et donc, en fait, on a pris mon vélo et elle, elle était à pied. Et le problème, bon, j'ai dit, écoute, vas-y, moi, je pars. Moi, je pars, je cours et puis toi, tu prends mon vélo, quoi, tranquille. Et finalement, on était en 25 minutes chez elle, peinard, tranquille. Et le lendemain, elle bossait, ouais, du matin. Et voilà, tout s'est bien passé. Elle m'a dit qu'elle a eu du plaisir. Donc voilà, c'était... On l'avait aussi fait deux jours avant, le dimanche soir. Donc, on a fait CUNY dimanche soir, CUNY mardi soir. Donc voilà, j'ai vraiment ainsi ma position. J'estime qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus que... On est un petit peu plus que les amis. Et là, le problème, c'est que, bon, hier soir, on a vu un pote à elle. On a bu un coup. Et puis là, elle me fait, ah ouais... Non, c'était mardi soir, tout ça. Et puis hier soir, le problème, c'est que... Donc moi, je fais des tirages de cartes aussi. J'ai tiré des cartes. Et elle voulait connaître du tirage de cartes pour les quatre prochains jours. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et donc moi, j'ai retourné quatre cartes. Je lui ai dit, tu choisis quatre cartes qui correspondent à chacun des jours. Et le problème, c'est qu'elle a tiré un as de pique, correspondant à la journée de jeudi. Et l'as de pique, ça correspond que du malheur, en fait. Ça serait une journée de merde. Et en fait, donc, elle a le rhume des foins. Donc elle a commencé à tousser toute la journée. J'ai fait, ah ben ça, ça correspond justement à l'as de pique. Et le soir, vers minuit, on va dire, 23h30, on était assis à un café. Et là, elle me fait, putain, il y a un mec que je connais. Donc elle se lève, elle le salue. Et en fait, c'est le mec, quand on est sortis, je vous en avais parlé. C'est le mec qui l'avait dragué à l'arrêt de bus près de chez moi. Et en fait, le mec, il commence à dire, ah vas-y, viens, viens, Zora, viens, on quitte ici, viens, va se borre un verre. J'ai fait, écoute, elle n'a pas envie. Et alors, il y a le mec qui commence un petit peu à parler, parler. Et il me dit, mais ici, c'est un endroit de merde. Et j'ai dit, écoute, on reste là et voilà. Et finalement, moi, j'ai dit, moi, je ne veux pas boire un coup avec ce mec. Elle me fait, mais comment il me parle, lui ? Et donc, elle est partie avec lui. Et en fait, le mec, il est hyper costaud. Et puis bon, il a commencé à la prendre dans ses bras au bout de 100 mètres. Moi, j'ai dit à Zora, je fais, mais tu fais quoi là, entre guillemets ? Et donc, je les ai surveillés parce qu'en fait, elle avait gardé ma veste. Et le problème, c'est que comme elle rentre chez elle, il ne faut pas qu'elle ait des habits d'un mec, en fait. Et donc, le mec, il a commencé à la draguer. Et puis moi, à un moment, je l'ai toqué à la vitre du bar. Et enfin, je me suis fait voir, quoi. De quoi manière ? Je suis devenu, je suis devenu, je suis devenu assez, très jaloux quand je l'ai vu, en fait. Mais voilà, tu ne peux rien faire. Et le problème, c'est qu'ensuite, ils sont partis. Elle l'a ramené, le mec l'a ramené en voiture. Et bon, j'étais un petit peu fou de rage quand même. Parce que le mec, il est assez agressif. Et elle, elle veut juste être copa avec lui, sans plus. Mais le mec, style, il fait, attends, il a, elle me dit, il a 35 ans, mais il en fait 47, quoi. Et en fait, je ne peux pas voir sa gueule. Je dis, en fait, il a une sale gueule, le mec. Et bon, et puis aujourd'hui, lui, le mec, il veut la chercher au boulot. Et, bah, elle laisse tomber. Tu crois qu'il l'a sodomisé, lui, ou pas ? Non, 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 il ne s'est rien passé à ce qu'elle m'a dit. Mais bon, comme dit, il ne faut pas oublier que ce n'est pas ma copine. Elle n'a pas à se justifier. Je ne suis pas son petit copain, non. Je veux dire, elle peut faire ce qu'elle veut. Et moi, j'ai tendance, c'est vrai, là, j'avoue que je suis dans une position un peu de petite amie, quoi. Après ce qu'on a fait dimanche dernier et mardi, on a un petit peu dépassé le stade de l'amitié. Elle n'ose pas se l'avouer. Mais voilà. Je vais dire, moi, j'ai dit Zora, alors aujourd'hui, elle m'a fait une histoire. Elle m'a fait, ouais, tu m'as surveillé. Je ferais qu'elle, je veux savoir, si tu me surprends en train de, je ne sais pas, d'avoir une nana dans mes bras, comment tu réagirais ? Tu serais peut-être étonné de ta réaction. Elle me fait, là, je m'en foutrais. J'ai fait, ouais, mon oeil, tu ne t'en foutrais pas. Tu parles. Tu irais lui dire, ouais, est-ce que tu touches mon copain ? Ça ne se fait pas. Donc, voilà, c'est un petit peu. Donc, voilà, maintenant, ça va faire deux mois qu'on se connaît. Et aujourd'hui, elle m'a dit, ouais, qu'elle serait jalouse, que je consacre plus de temps à une autre amie qu'à elle. Donc, voilà. Bon, là, ce soir, le problème, c'est que j'aimerais bien la chercher à la sortie de son boulot, mais il y a ce gros connard qui va l'attendre. Et apparemment, le mec, il est fou amoureux d'elle et je ne veux pas que ça se termine en bagarre. Parce que moi, j'ai dit que je ne suis pas bagarreur. Le mec, il m'en met une. Je suis par terre, c'est un Algérien. Et le mec, en fait, il l'a appelé, il a dit, ouais, tu finis à quelle heure ? Il a commencé presque à la menacer. Elle avait un petit peu peur, mais bon, elle a dit, ouais, t'inquiète pas. Je dis, écoute, tu le vires. Moi, je ne veux plus que tu aies de contact avec ce type-là. C'est quoi ? Il cherche juste à te sauter. Bon, moi, j'ai été hyper jaloux. Mais moi, ce soir, je ne me pointe pas. Elle fait ses affaires parce que moi, attention, je veux dire, le mec, je le vois, je lui casse une bouteille sur la tête. Je veux dire, moi, je ne peux pas me battre. Je ne sais pas me battre. Tu vois, il va continuer à marcher sur toi comme un Terminator. Comme ça, il va te déposer. Ouais, c'est vrai. On ne t'entend pas bien, Mickaël. On ne t'entend pas bien, Mickaël. Bon, mais très bien, il faut qu'on s'en remette. Je vais passer en mode micro car je ne peux pas avoir le micro et charger en même temps. C'est les joies du nouvel iPhone. Ouais. On va écouter Lucas Saint-Chamond. Moi, ça me rappelle une anecdote. C'était, j'étais allé manger chez un voisin. Moi, il n'habite plus dans l'appartement, dans l'immeuble, là, mais c'était un vieux. Il avait 80 ans. Et il était bizarre un peu. Il distiait du rhum, le mec, chez lui. Il distiait du rhum. Il faisait ça dans une espèce de cocotte. Dans son salon. Ouais, mais chez lui, il faisait ça. Il était bizarre, ce mec. Des fois, j'allais chez lui. On jouait aux cartes et tout. Il me faisait goûter son rhum. Mais j'étais allé bouffer une fois chez lui. Et le mec, il me racontait. Il me disait, ouais, ma femme, elle trouve que ma bite, elle a un goût bizarre. Tu vois ? Je dis, ouais, tu me racontes ça. Non, mais Lucas. C'est un vieux, en plus. Mais là, c'est tellement abject qu'il faut que je le raconte. C'est trop dégueulasse. Mais non, mais attends. Les amis, ce n'est pas fait pour se torcher avec. Il y en a marre, maintenant, de tes histoires. Moi, je fais des cauchemars après le soir. Ah ouais. C'est vrai que je devrais m'être absensible, s'abstenir. Non, mais toi, c'est Groland, frère. Je te jure, tes anecdotes, c'est Groland. Enfin, ouais. Je n'arrive pas à être dans la demi-mesure. Vas-y, donc, allez, lâche-toi. Il disait à sa femme, sa femme lui disait que son sexe sentait mauvais. Il lui dit, mais c'est à cause de l'arthrose. C'est à cause de l'arthrose. Alors, moi, tu sais, j'ai essayé de réfléchir et tout. Je lui dis, mais quel est le rapport avec l'arthrose ? L'arthrose, c'est une maladie des os. Si je ne m'abuse, c'est une maladie des os. Qui fait que tu as de mal aux os, quoi, en fait. C'est con. Mais quel est le rapport avec ta bite qui sent mauvais ? Il m'a dit, mais parce que avant, quand je n'avais pas de l'arthrose, je pouvais m'essuyer le cul normalement. Mais maintenant, avec l'arthrose, je m'essuie comme ça. Ah, quel horreur. Horrible. Oh là là. Horrible. Arrête de taire, viens. Ajoute maurice.usa sur Skype. Tu as des choses à dire, mais tu n'oses pas parler. Envoie un message à maurice.mariseradolibre.com Ah, je vois exactement où il habite celui-là. Allez, fais va, attends. Ah ouais. Ah, je vois exactement où tu habites. Ah, c'est pas mal. Et en bas à droite, il y a un McDonald's, non ? Hein, à droite, de l'autre côté. Il y a un McDonald's. Encore, 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 encore. Là, sur le même trottoir, non ? Attends. Attends. Euh... Ouais, c'est ça. Hein, je pense. Tu me diras si je me trompe ou pas. Message dans ma boîte. Maurice, at maurice.radolibre.com Maurice, arroba, maurice.radolibre.com Stéphane, 39 ans à Lyon. Bonsoir, Maurice. Pourquoi toutes les canailles prennent Dupont-Moretti comme avocat ? Il perd tous ses procès. Non ? Faudra regarder, faire les statistiques. À bord, nous avons Fred. Il a 41 ans. Fred, il a 41 ans. Il est à Saint-Paul. Il est au Fenouillet. Ouais, et dans les rues parisiennes. Alexandre, à 40 ans. Il est à Strasbourg. Présent. Lucas, à 25 ans. Il est à Saint-Chamond. Présent. Michael, à 37 ans. Et il est à Paris. Il est là. C'était ça ou pas ? Oui. C'est bien ce que je me dis, non ? À McDonald's. Vous n'êtes pas loin de la place, non ? Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Ouais, ouais, c'est ça. Je vois exactement où vous êtes. Je vois très, très bien. Je vais me tenir un carreau, alors. Ouais, ouais. Je pourrais venir jeter des cailloux, là. Ça va être bien. Là, en plus, je vous ai en grand. Là, j'ai un... Voyons, c'est... En créant dans mon salon, Maurice, ça me fait peur. Vraiment, c'est là, c'est menaçant. Ouais, ouais. J'ai une tronche menaçante, moi. Non, mais vous avez une bonne définition, en plus. En HD, là, et tout, c'est top. Ouais, on ne rigole pas. On essaie de se donner les moyens. Très beau streaming. Merci. On va écouter encore un peu Lucas de Saint-Chamond. Maintenant que tout le monde a été vomir, on a pris tous une petite manche fraîche. On va pouvoir écouter la suite. Vous avez compris pourquoi je ne veux pas habiter à Saint-Chamond ? Il ne s'arrête même pas à y prendre de l'essence, Maurice. Tu sais, il va chercher à moi et il va dire, attends, je prends la prochaine, je crois. Ouais, 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 je préfère filer à Saint-Etienne. Par exemple. C'est pareil, c'est pareil. C'est pire, Saint-Etienne, peut-être. Ouais, et ta gonzesse, elle n'est jamais là, en fait. Elle n'est jamais là. Ouais, c'est... Ouais. Elle a trouvé du travail, en fait, vers chez elle. Et du coup, on se voit les week-ends, parce que moi, je travaille de nuit. Elle ne s'use plus en semaine. Elle s'use plus en semaine. Elle n'est plus disponible, quoi. Non, on se voit les week-ends, parce que moi, je travaille la nuit. Et si elle est là toujours... Ouais, ouais, ouais. Et puis elle habite loin, elle habite à 45 minutes. J'ai pas suivi. Tu fais quoi en ce moment, alors, de nuit ? Enfin, je travaille de nuit, je travaille du matin, je fais 4h à midi. De 4h à midi, je travaille. Ouais. Et elle, elle a des horaires normaux. Donc, elle fait... Elle fait 8h, 17h. Les horaires bureaux. T'es amoureux de cette fille, ou... Est-ce que... Oui, bien sûr. T'es amoureux de cette fille ? Ça fait... Ça va faire 3 ans que je suis avec elle. D'accord, mais... Non, je ne te demande pas depuis quand t'es avec elle. Je te demande si t'es amoureux d'elle. Oui, 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 je... Tu penses à elle, de temps en temps... On dirait un interrogation... Tu sais, on dirait, là, que... Tu réponds sous la contrainte, un peu, là, Lucas. Oui, 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 tu sais, genre... Non, mais vraiment, t'es vraiment amoureux, ou t'es juste bien avec, quoi ? Je suis... Ben, en fait, moi, je n'aime que moi, c'est ça le problème. Non, je plaisante. Non, vous amoureux, oui, vous... Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, en fait. Si jamais une fille... C'est une définition. Attendez. Si jamais une fille qui avait un plus beau physique, et qui avait des horaires qui correspondaient un peu mieux au tien, c'est-à-dire qui étaient libres, et qui disent, ah, ben, tiens, justement, moi, moi aussi, je travaille comme toi, donc on pourra se voir, j'ai envie d'habiter avec toi, est-ce que tu plongerais, est-ce que tu dirais à celle-là, bon, écoute, c'était super, on a passé trois ans formidables, mais maintenant, il faut tourner la page ? Ah, non, 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 parce que, bon, pour moi, le physique, c'est quelque chose de... Ah, c'est quelque chose de secondaire, parce que, bon... En fait, moi, je pense que quand tu fais du sec, une femme trop jolie, je pense que ça doit être compliqué, ça doit être compliqué à gérer, parce que, bon, on a le physique qu'on a, tu vois ? C'est sympa pour ta gonzesse, ça. Ça me rappelle un soir et l'hier, ça. C'est sympa pour ta gonzesse, une femme trop jolie, comme ça. Non, mais je veux dire... On espère qu'elle n'est pas intéressée par le programme et qu'elle n'écoute pas. Non, mais donc, Lucas n'assumerait pas une fille trop jolie, si je comprends bien. Ah, mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, une fille un peu trop sophistiquée, trop jolie, etc. Une fille belle comme un téléphone, comme dirait Maurice, ça passerait pas, quoi. Tu n'y arriverais pas. Ah, non, 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 j'y arriverais pas. C'est une question d'intimité, parce que tu vas te mettre à poil devant elle. Bon, mis à part une professionnelle, une professionnelle du cul... Tu sais qu'il y a des meufs qui aiment les garons, hein. Ouais, ouais, non. Il y en a qui aiment les darons, aussi. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est pour faire une blague. Non, mais voilà, quoi. Moi, je connais des n'a qui adorent se blottir contre un mec, tu vois, comme ça. Admettons que tu as en face de toi une femme extrêmement belle, etc. Et toi, tu es un peu avec ton gros bide, tes machins, etc. Oui, mais voilà, c'est ce que je te dis, voilà. Il y a des nanas. Moi, je te dis, si la nana, elle t'accepte comme tu es, est-ce que toi, tu pourrais... Oh, non, non, non. Parce que moi, j'aimerais être... Mais ça, ça veut dire que tu as un petit complexe, quand même. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Hein ? Ah oui, je pense. C'est-à-dire que tu te dis que, voilà, quoi, ton maximum est atteint avec celle-là. Celle qui serait plus jolie, mieux foutue, etc. Tu ne peux pas y avoir droit parce que tu n'as pas le physique qui correspond. C'est ça que tu le dis. Oui, je pense, ouais. Ni la place, ni la position sociale... Ah voilà ce que j'allais ajouter. Mais si tu avais... Donc aussi, tu complexes aussi de ton statut social, entre guillemets, complexe ou pas, d'ailleurs. Mais pour toi, ça rentre vraiment en ligne de compte. Oh, ben, moi, je chercherais une personne qui a plus mon... Qui est à peu près du même milieu social que le mien. Je n'irais pas chercher un médecin ou une radiologue, tu vois, par exemple. Ah ouais. C'est con, hein, mais c'est con, mais bon, c'est ma manière. Tu ne cherches pas une nana avec le statut social en premier, quoi. C'est... Non, 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 mais... Alors, si je compromets, là, demain, tu es célibataire, tu vas sur Tinder, tu tombes sur une nana qui est mignonne, donc qui t'a matché. Hein ? Et a un plaisir réciproquement. Elle a vu sur ton profil ce que tu foutais dans la vie, quoi. Bon, elle a bien envie de te voir. Toi, tu vas dire, ah ben non, elle est radiologue, attends, qu'est-ce que je vais baiser une radiologue ? C'est quoi, ma bite ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas possible. Je ne sais pas. C'est une question de... Si tu te projettes sur l'avenir, tu te diras que... Tu te diras, oui, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on n'est pas les mêmes personnes. On n'aura pas d'intimité. Dans l'intimité, ça va être compliqué. Mais ça, Maurice, ça avait déjà dit qu'on n'est pas obligé d'être les mêmes des jumeaux, quoi, pour être ensemble. Ouais, surtout pas, même. Ah ouais ? Ben moi, je pense exactement l'inverse. Je pense qu'il y a une gonzesse trop belle, genre même une star de la télévision, je serais mal à l'aise de me foutre à poil devant elle. Genre, tu mettrais, comme il disait ça, une nana qui est adulée par le monde entier, une star, que là, bah oui, là, tu ne peux plus faire un pas sans que tout le monde vous course, là, c'est autre chose que tu dis. Non, je te parle d'une belle nana, vraiment, comme tu dis, une belle nana sophistiquée, avec une situation sociale que tu considères supérieure à la tienne. J'y arriverai pas, j'y arriverai pas parce que je me dirais, bon... Alors qu'en fait, cette fille-là, il y a plus de chance pour que tu l'intéresses parce que tu vas lui proposer des choses qu'elle ne connaît pas. Elle va se dire, ce mec-là, peut-être, ça se trouve, Lucas, elle va se dire, « Putain, ouais, mais j'ai bien envie d'avoir un mec un peu manuel, un vrai mec un peu à l'ancienne, tu vois, qui s'occupe de si, de ça. » « Bah ouais, mais je rigole. » Un mec un peu bourrin, qui pète dans la maison, du ça. « Alain Lucas, moi j'ai un copain un peu Alain Lucas, je lui ai présenté une amie à moi, et ben, ils se sont mariés, ils ont eu deux mômes. » Et pourtant, elle, c'est le genre, hyper sophistiquée, mais grave, grave. Et lui, il a des trous dans le pantalon, il s'en fout complètement de tout. Il y a une fille sur le chat qui s'appelle Isabelle, qui dit « Mon Dieu, au secours ! » Je salue celles et ceux qui sont venus admirer ma chemise de ce soir. Une chemise avec un petit liseré rouge, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, très joli. Oui, on le voit, on le distingue. Il faut avoir un bon écran, qui est très aussi… Vous pouvez le montrer à la caméra, Maurice ? Le petit liseré, il est là, il est là, il est là. Moi j'ai un petit décalage, ça va venir. Mais je le vois, je pense. Il est là. Attends, parce que je n'ai pas YouTube, moi. Ah bon, non mais laisse, Lucas, tu vas mettre la merde, après tu auras plus de ton. Touche à rien, Lucas. Tu regarderas sur le… Tu regarderas après l'émission. Alors nous, il apparaît un peu noir, le liseré, la caméra. En fait, il est Bordeaux. Ah voilà, ok. Tu as une chemise blanche, là, non ? Ouais, c'est ça. En effet. C'est marrant, parce que ça apparaît vraiment noir à la caméra. Ouais, non, non, c'est pas noir, je suppose qu'il fait noir. Le rendu, c'est noir, c'est marrant. Attends, il y a des trucs qui vont. Ah, là, ça y est, il a trouvé dans quel… Voilà, il faut le mettre dans ce sens-là, ton téléphone, pour avoir l'image en entier, mais ensuite, toi… Ça, c'est ce que lui a demandé Maurice, c'est à 1h20, je vous rappelle. Ah, ça y est, il a remis comme il ne fallait pas. Il a remis comme il ne fallait pas. Bon, c'est pas grave. Ah, non, mais parce que j'appuie sur des… Attends, il y a des trucs qui… Là, c'est bon, là, non ? Non, là, c'est pas bon. Attends, je mets YouTube ? Mais c'est quand je mets YouTube, en fait, que ça ne met bien. C'est « Itaddy, ne touche à rien ». Ouais, il ne touche à rien, tu vas mettre la merde, en plus, tu vas entendre en décalage, voilà. Donc là, maintenant, tu es à l'envers, mais tu es plein écran. Ah, ben attends. Là, je suis bien, là, non ? Non, là, tu es encore à l'envers. Il faut être tourné d'un quart. Voilà. Les aventures de Maurice et les gars de la campagne. Voilà. Ah, merde, tu as refait un truc qui a fait que ça… Ben, maintenant, il a disparu. Il s'est raccroché, le mec. Bon, on a le temps qu'il arrive. On va écouter Mickaël à Paris. Alors moi, j'aurais adoré qu'il y ait une émission où tu parcours la France, Maurice, pour nous présenter des règles. Vraiment, c'est un truc… Si tu ne le fais jamais, ce sera quand même un petit regret pour moi, je pense. Parce que tu sais qu'Aptivé est… Nombre de reportages tombent dessus, que ce soit régional ou pas, des reportages à tout le moins grand budget. Toujours le problème, c'est de nous intéresser, finalement. C'est le moment et… Lucas, je t'avais dit de rien toucher. C'est Lucas. Lucas, non ! C'est quelqu'un qui passe l'aspirateur ou… Non, c'est Lucas qui a touché. C'est moi. C'est très fort ton micro, Lucas. Il t'avait dit de rien toucher. Ben, je ne touche pas. J'ai rien touché, là. Ben, là, tu as fait quelque chose. Ton micro est très fort, maintenant. Je t'avais dit de rien toucher. Toi, tu n'écoutes rien, hein. Putain, infernal, hein, ton mec. Ben, il est comme avec ses parents, tu vois. Ses parents lui disaient « mange des haricots verts, touche pas assis, ne fais pas ça, va à l'école. » Ben, il ne coûte rien, il ne coûte rien. Il ne coûte rien. Ben, ce n'est pas toi qui mange des haricots verts, hein. Si, c'est super bon, les haricots verts. Tu rigoles, toi ? Ah, ben, avec les petites. Non, non, ben, là, quand c'est quelqu'un qui me le fait avec amour, je le mange. Ou pas, d'ailleurs. Bon, Lucas, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, on m'entend, tout va bien ? Ben, voilà, ça fonctionne. Alors, attends, attends, Mickaël, avant de te rendre la main, comme il est revenu, le Lucas, juste, donc, tu n'es pas avec la gonzesse qui te retourne la tête, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien, on est un couple assez simple, tu vois. On ne fait pas énormément de... On ne fait pas des activités qui coûtent trop cher. On fait des trucs assez sympas, de temps en temps, on va se balader et tout. Bon, je suis un mec un peu pépère, tu vois, je suis une gonzesse qui me correspond. Après, le sexe, c'est... De toute façon, j'ai envie de te dire, le sexe, c'est... C'est un trou, est un trou, je veux dire. Une gonzesse, quand elle a quatre pattes... Ce discours de prisonnier. Une gonzesse, quand elle a quatre pattes, qu'elle soit Miss Monde ou... Tu ne peux pas dire qu'un trou est un trou, s'il te plaît. Il y a des trous plus étroits, il y a des trous plus grands, il y a des trous plus agréables, il y a des trous plus humillés, moins que d'autres. On est un expert. Il y a des personnes au bout du trou, surtout. Je veux dire, tu ne peux pas dire qu'un trou est un trou, s'il te plaît. Arrête de dénigrer le vagin d'une femme. C'est ridicule ce que tu racontes, qu'un trou est un trou. Bon, mais Luc... Bon, Lucas... Est-ce que... Attendez, attendez. Toi, tu penses être lucide, là où nous, on pense que tu manques un peu d'ambition. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'elle dit, ta gonzesse, elle a le même discours que toi ? Ah ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'elle a le même discours que moi ? Non, elle me dit, moi j'aimerais bien que tu ailles à la salle, que tu fasses un peu des... Ce serait bien que tu... Ah, tu vois ? Des machins et tout. Eh bien, les femmes, tu vois, ta copine, elle a l'intelligence de vouloir mieux pour elle. Toujours, même si elle reste avec toi, elle veut que tu sois mieux. Et toi, toi, en fait, tu veux rester dans une sorte de médiocrité, quoi. Et la partager avec elle, c'est ça ? Exactement. Moi, j'aime la médiocrité. Tu vois, je n'essaie pas d'être à un autre niveau. Tu vois, je suis bien, là. Même si c'est deux ou trois, tu vois, c'est bien. Mais tu as dit que tu étais égocentrique. Tu n'as pas envie de monter dans un niveau quelconque. Je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Non. Rien. Non, tu ne veux pas avoir un meilleur niveau au golf ou un meilleur jeu. Non, rien. Non, rien. Tu n'en fous de tout. Je n'ai pas d'ambition, en fait. Aucune. Aucune ambition. C'est assez incroyable, d'ailleurs, d'avoir aucune ambition comme ça. C'est-à-dire que moi, mettre des trucs dans des cartons jusqu'à la fin de ma vis, c'est bien. Tu vois, c'est bien. Tu vois, c'est pas... Mais il ne faudra pas que tu te transformes en gilet jaune dans 30 ans. Ah, mais ouais. Il ne faudra pas venir tout casser en bas de chez moi, je te le dis. C'est bien là, le problème. Parce que le discours, je suis une merde et je vous emmerde. Bon, moi, je veux bien. Mais après, il ne faudra pas pleurer. Tu sais que la vie augmente de jour en jour. Quand les loyers sont à 3500 euros de base, tu ne pourras pas pleurer. Ouais, 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 mais c'est-à-dire... C'est-à-dire parce qu'en gros, c'est exactement la conversation qu'on avait eue avec Maurice il y a quelques semaines. Il me disait, oui, que tu es quelqu'un qui est l'emballeur dans les cartons, etc. Le problème, c'est que j'aimerais te faire signer un contrat qui dirait que tu ne peux pas t'en plaindre dans 40 ans. Je ne sais pas si dans 40 ans, j'aurai la même vision des choses. Sans doute que non. Ça, c'est réel ? C'est quelque chose qu'il a voulu te faire signer ? Non, c'est ce qu'il a dit, en tout cas. Bon. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens. Pourquoi ? Je ne m'en souviendrai pas. Ça ne va pas ? Moi, j'aimerais revenir à ta gonzesse. Elle, elle te dit quand même, bon, Lucas, il faut arrêter le jambon. Ça serait bien que tu ailles faire un peu de séance d'abdos, que tu te mettes un peu sur les coudes, que tu essaies de donner à ton corps une forme qui soit plus alléchante. Donc, elle, elle est carrée là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais du coup, moi, je, elle me le dit, elle me le dit comme ça, mais je sais très bien que ça, si elle m'a choisi, j'étais, j'étais pas, j'étais pas, j'avais pas un physique d'Apollon. Ah, là, là, j'avais plutôt le physique de Bouddha. Je salue Barbac et qui est, Juju, qui sont sur le chat de Maurice Radiolibre. Bon, je salue aussi celles et ceux qui sont sur le chat de notre chaîne YouTube. Et, donc, je leur signale que je lis, alors, j'arrive pas à tout lire, mais je lis une partie de ce qu'ils écrivent et je réagis, par contre, plutôt sur le chat de Maurice Radiolibre, parce que le clavier, il est là-bas. Ouais, ouais, c'est comme ça. À bord, par ici, nous avons des énergumènes intéressants. Fred, à 41 ans, il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Ouais, il y est. Alexandre, à 40 ans, et il est à Strasbourg. Présent. Lucas, à 25 ans, il est à Saint-Chamond. Présent. Mickaël, à 37 ans, il est à Paris. Mickaël, à Paris, ding, ding. Oui, bah oui, c'est celui qui dit qui est. Et voilà. Donc, ta gonzesse, peut-être qu'elle, si elle a à redire un peu, Lucas, ça veut dire peut-être que ça va merder à un moment. Tu te dis pas ça ? Ouais, c'est peut-être une vieux. Ouais, c'est possible. Mais ça va merder. Bah, je vois pas comment. Bah, si elle voulait, tu te mets pas en couple avec un mec qui est pas sportif. Enfin, pas sportif, qui fait pas de sport, qui se muscle pas, qui fait pas de façon physique. Pour ensuite, tu vois, lui reprocher après. Ouais, mais c'était il y a trois ans, mais ça le sera peut-être pas encore un an, deux ans ou trois ans. Ouais, parce que tu vas en te dégradant. Est-ce que, par exemple, là, tu vas l'avoir ce week-end ou pas ? Oui, oui, oui. Est-ce que t'as l'intention, je sais pas, de sortir ta belle liquette, de t'raser, de faire un effort, de te passer un coup de brosse, de te laver les cheveux ? Ou pas du tout ? Ou bien tu vas être comme t'es là, brut de décoffrage, sortie du travail ? Comme le vu, monsieur, avec le cul-cul-sal. Ben non, j'ai pas prévu. Regarde, je suis même pas allé chez le coiffeur. Je suis même pas allé chez le coiffeur. C'est-à-dire que... Je cours, là, t'as besoin d'aller chez le coiffeur. Attends, comment ça se passe ? Ça veut dire quoi ? Donc demain, elle vient chez toi ou c'est toi qui va chez elle ou vous vous retrouvez quelque part ? C'est elle qui descend. On va peut-être manger chez ma grand-mère. D'accord. Après, on va se balader un petit peu. Soit on va aller au cinéma, je sais pas s'il y a au cinéma, soit on va regarder une série sur l'ordinateur. Tu vas l'emmener voir ça, deux. C'est quoi, ça, deux ? Ça, deux, de Stephen King. Ah oui, oui, oui. Ouais, peut-être que Madame, elle aime pas les films d'horreur. Elle aime les films un peu Fast and Furious et tout. Non, mais d'accord. D'accord, mais d'accord, mais est-ce que tu as l'intention ? Est-ce qu'en général, quand vous allez vous voir le samedi, est-ce que tu te prépares un peu ? C'est-à-dire, vers quelle heure elle va débarquer demain ? Elle débarque le matin, je fais le ménage à la maison. Là, c'est un peu le bordel, tu vois. Mais encore ça va. Maurice, là, en fait, Fast and Furious, là, c'est une bonne indication. C'est des films de mecs bodybuildés, beaux gosses, qui se mettent sur la gueule et qui font des courses de voitures. Aïe. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils se battent des rompons en voiture, Lucas. Peut-être que ton père a saut. Ah oui, inconsciemment. Des courses de Scénic. Eh, il est malin, quand même. Il sait, hein. Elle a envie que tu sois Vin Diesel. De Scénic Diesel. Eh ben, putain, elle est pas très physionomiste, parce que pour me confondre avec Vin Diesel, il m'en faut y aller quand même. Je sais pas, c'est la vraie fille de la campagne, quoi. Ouais, ben, bien sûr. Les chats vont avec les chats, hein. Moi, je suis pas d'accord avec Maurice. Faut être vachement raccord. Sinon, t'as pas d'intimité dans la vraie vie. Une fille trop sophistiquée... Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Donc, elle va débarquer demain, tu seras en train de dormir. Quand elle va arriver, ou est-ce que tu seras réveillé ? Elle sera réveillée, j'aurais fait le ménage. Mais pas trop non plus, tu vois, je vais pas mettre une... Tu vas pas bien nettoyer pour que ça sente bon. Tu vas pas te raser, tu vas pas te laver les cheveux pour se sentir bon. Mettre un vêtement qui te va bien, qui te met un peu en valeur. Tu vas pas faire ça. Elle va débarquer dans ton odeur de pied avec un mec pas rasé, avec les cheveux posés sur la tête comme ils sont arrivés et tout ça. Même pas un coup de brosse, quoi. Plein de pellicules. Non, j'aurais fait le ménage. J'aurais pris ma douche, évidemment. Mais je serais pas allé chez le coiffeur. Mon rasage, ça sera celui-là. C'est-à-dire un rasage approximatif. Tu vas pas faire un petit peu rasé ? Ton maillot de foot de Saint-Etienne, c'est ça ? J'aurais quoi ? J'aurais comme t-shirt. Je vais mettre un t-shirt que j'ai dans le... Un t-shirt qui est propre, là, quelque part... Dans la piste de vêtements. C'est-à-dire que t'as toujours fait ou t'as jamais fait plus pour... Un petit pull. Ah, au début, au début, je l'amène au restaurant. Je l'amène au restaurant, dans un grand restaurant, un truc à 50 balles, tu vois ? Maintenant, tu l'amènes chez ta grand-mère, quoi. Maintenant, on va chez la grand-mère. De temps en temps, ça nous arrive de... On sort, on va jouer au boule, tu vois ? On va jouer au boule. Ton putain. Ou on va faire... Je sais pas, mais on va faire... On va jouer au boule. Je sais pas, c'est... Tu veux jouer avec ta gonzesse, tu peux jouer au boule ? Si c'est que ça, vous... Non, mais ça fait rien. Et donc, toi, tu... Même quand, là, je te le dis, par exemple, je te dis, tiens, ta gonzesse, elle a... Je fais une petite lumière sur ce que tu nous as dit. Donc, ta gonzesse, elle va voir, comme dit Mickaël, des mecs avec des gros bras au cinéma. C'est ce qu'elle aime bien. Elle te dit, Mickaël... Elle te dit, Lucas, ça serait bien que tu fasses un petit effort pour ton allure, en tout cas, ce que j'en vois. Ça te donne pas envie. Même quand je te dis, tiens, ce serait peut-être pas mal, un petit coup de rasage et... Je sais pas... Parce que là, tes cheveux, ils sont ternes. On dirait un vieux tapis de... Tu vois, c'est... Ils sont ternes, c'est-à-dire qu'il faut aller chez le coiffeur. Non, on a l'impression que tu te laves les cheveux avec du savon, quoi. Tu prends un petit après-shampooing, peut-être ? Ouais, un petit truc, un petit coup de brosse. Je vais pas me colorer les cheveux, ils sont... Non, mais pas du tout. Non, pas te colorer les cheveux, mais peut-être les laver avec un truc qui donnera l'impression que c'est plus des cheveux que des poils de cul, quoi, si tu veux. Ça rapproche plus de ça. Je les lave au... Je les lave à la... Je sais pas quoi, là, au shampoing, maintenant. Shampooing normal. Parce qu'avant, tu... Non, ouais. Tu n'en utilisais pas encore avant ? Non, parce qu'avant, j'utilisais un autre... Tu sais, les trucs, là... Quoi ? J'utilisais... Tu sais, c'était des trucs... Des trucs secs. Des désinfectants. Des trucs secs. Non, non, moi, j'ai le truc... Quoi ? Ma petite bouteille de... De savon de Marseille. Tu sais, les trucs du savon de Marseille. J'en mets dans les cheveux, je me lave comme ça. Mais c'est pas du shampoing. C'est pas possible. C'est pas du shampoing que tu mets dans tes cheveux. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Des fois, c'est du gel douche. Voilà, c'est exactement ce qu'ils disent, tes cheveux. Quand on les voit, on voit que tu te laves... Non, mais quand il en a plus, il met du dentifrice, quand même. On voit que tu te laves les cheveux avec du savon, quoi. Tu te shampoines pas, tu te savonnes les cheveux. Il y a une différence ? Il y a une différence avec le shampoing ? Tu sais que le savon, c'est un... Le shampoing, c'est fait pour les cheveux. Et le savon, c'est fait pour le reste du corps et pas pour le visage, en fait. Le machin que tu passes, donc tu devras avoir un autre truc pour te passer sur le visage. Bon, t'es pas obligé, mais... Bon, t'as pas envie de faire cet effort pour cette gonzesse ? T'as pas envie de te dire, tiens, ça fait une semaine qu'elle m'a pas vu, quand elle va me voir, faut que tu vois, que je sois un peu avenant, un peu... Non, rien à foutre. Ah, mais je sais pas si c'est important, ça. Le but, c'est de se retrouver, de trouver une activité qu'on va faire. Mais... C'est un compagnon de route que t'as, toi. Ah, on a pas la même vision du monde. Bah, en même temps, faut pas tricher sur la marchandise, hein. Le jour où on va vivre ensemble, de quoi, je vais mettre une belle liquette tous les jours pour le... Non, elle va vivre avec l'ogre. Et bah ouais, mais alors, moi, elle est pas non plus physiquement, c'est pas une bimbo de cinéma. Donc c'est normal que moi, je suis pas... En même temps, on a ce qu'on a, hein, c'est logique. Alors, moi, j'ai pas la gonzesse de Fast & Furious, et elle, elle a pas Vin Diesel. C'est-à-dire que t'es pas amoureux, quoi. Si, si, si. Mais je suis amoureux de... Mais je suis lucide dans ma condition, tu vois. C'est-à-dire que cette fille... Est-ce que cette fille, physiquement, te plaît ? Quand tu la... Quand vous êtes ensemble, là, à la maison, le samedi, et que tu la vois passer devant toi, est-ce que tu te dis, ah, elle est quand même, tu vois, elle me plaît, quoi. Bien sûr, bien sûr, elle me plaît. Mais euh... Elle, elle est comme toi, c'est-à-dire qu'elle a les cheveux mat, comme ça. Elle se lave les cheveux avec du savon, sans les rincer. Euh... Et elle a quoi, elle a un petit peu de moustache, un petit peu de duvet sous le nez, ou pas ? Non, non, non. Non, elle... Quoi ? Elle s'épile un peu, ta... Ta gonzesse, elle s'épile un peu ? Elle a quoi, du poil sur les pattes, ou... Ou elle se rase un peu les jambes ? Elle s'épile, comme... Elle s'épile les pieds, ou quoi ? D'accord, donc... Elle met du vernis. D'accord, donc elle, elle prend soin de son allure, quoi. Elle, elle fait un petit effort, elle... Elle n'est pas... Ouais, mais moi, je suis un mec, c'est pas pareil. Ah bon, c'est pas pareil ? Je sais pas... C'est pas pareil. Pourquoi ? Bah, je... Bah, je vais pas... Je vais pas mettre... Tu vas pas te raser, par exemple ? Tu vois, je suis un mec, moi, je m'en... Tu sais, j'ai pas de tatouage, de machin... J'ai pas besoin de montrer... De montrer, soit mes signes extérieurs de richesse en mettant une chaîne en or, ou des trucs... Mais moi, je te parle pas de ça ! Ça a rien à voir, il prend le défi avec eux ! Je te parle de te laver les cheveux avec du shampoing, au lieu de te laver les cheveux avec du savon ! Non, mais là, l'eau, quoi ! D'ailleurs, t'as pas de shampoing, c'est comme si t'as pas de cheveux... De te raser, de te raser, puis de mettre un vêtement qui donne l'impression à la fille que t'as fait un petit effort, quoi ! Bah quoi, il est joli, mon tee-shirt ! J'ai un beau tee-shirt... Je crois que je le vois pas, moi ! Bah quoi, ça ? Je fais confiance à Maurice ! Bah, ouais ! Tu le fais un plus ! T'as un peu la petite barre et tout, donc en soit un minimum, quand même ! Oui ! C'est-à-dire que moi, je me rase... Je mets pas de mousse à raser quand je me rase, tu vois ? Je me rase au rasoir... Je me rase normal, sans mousse à raser, sans rien, quoi ! Avec un couteau à pain ! Lucas, je voulais te poser une question ! Ah, ouais ! Est-ce que ta campagne, elle a les tétons plutôt clairs ou plutôt foncés ? Ah ouais ! Ah oui, c'est toi qui as des théories sur les tétons, sur le machin et tout ! Ah bah... Je pense qu'on peut appeler ça des théories ! Ouais ! Est-ce qu'elle a les tétons clairs ou foncés ? Bah, elle est blanche, donc elle a les tétons clairs, je suppose. Elle est moins mate qu'une black, par exemple. Les tétons plaques, les tétons d'une noire, elles sont plus noires ! Et elle a des gros seins ? Des beaux seins ? Oui, oui, bah moi, je... Ouais, elle a des gros seins, ouais ! Et le téton, il est-il plutôt gros ou plutôt petit ? Non, mais on s'en fout du téton ! Elle a les seins qui tombent un peu ou elle a les seins qui tient ? Non, je veux dire le rond, le rond, le rond, je veux dire ! Le rond, le rond, est-ce qu'il est plutôt gros ? On s'en fout, ça, c'est inintéressant, ça ! Bah non, c'est important, ça ! Et tu vas rencontrer où ? Il tombe ou pas, c'est ça, finalement ? Ah, on s'était rencontrés... Bah, à la base, on s'était rencontrés... À la ferme, non ? On s'est rencontrés... C'était une collègue d'un gars... C'était la copine d'un collègue à moi... Et on s'était rencontrés... On s'était rencontrés en soirée et tout... Et moi, j'étais raide, j'étais puté et tout... Et je faisais le con, j'étais avec mes collègues et tout... Et à un moment, elle m'a dit... Elle a voulu prendre mon numéro, elle a pris mon numéro, C'est elle qui avait fait la démarche et tout, elle avait pris mon numéro et tout... Et moi, je lui ai dit ouais... Moi, j'ai dit ouais, moi, j'en ai rien à foutre... Je faisais le mec, ouais, moi, de toute façon, les gonzesses, j'en ai rien à foutre... Je tape dans un... Il y en a plusieurs qui me courent après... Je lui ai dit, je lui ai dit, n'importe quoi... Alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout... Il n'y avait rien du tout, tu sais, je faisais le mec un peu... Le mec, je m'en tape, machin et tout... Et elle avait récupéré mon numéro et puis après, je l'ai niqué. Et son précédent mec, c'était comme toi ? C'était je m'emballais avec tout ça ou... Non, c'était son précédent mec, c'était un... C'était ça, je sais, je vois pas son précédent... Je crois qu'elle m'a... Il l'a tué... Euh, Lucas, elle mouille beaucoup ta nana quand tu la baises ? Je... L'enfant de 3 ans, de 12 ans... Non, je te pose la question... Je sais pas parce que... Je sais pas parce que j'ai pas d'unité de mesure... Non mais tu vois, tu m'as pas répondu... Euh, tu sais, tu sais quand même... Tu sais quand même si elle mouille beaucoup... Elle est à 60 degrés... Tu peux lui dire, elle a 60 degrés d'humidité, elle est... Il lui met la pipette... Il lui dit, c'est bon, 60 degrés... Elle est à température, on y va, ma chérie... Mais euh... Donc voilà... Elle est foutue comment ? Donc elle, elle se... Elle est un peu ronde... Non mais elle, elle se... Elle se met du... Elle pèse combien ? Elle s'épile... Euh... Elle se met du truc sur les ongles... Enfin, elle fait un peu attention à son allure... Et elle est donc avec l'ours brun local... Euh... Qui lui... Enfin bon, si c'est un hippopotame qui se met... Il a encore du miel sur le menton... Quand elle arrive et ça sent le paix, c'est ça, dans l'appartement... Quand elle débarque, il y a tes slips pleins de pipi sur la machine à laver... Et tu te dis que ça va fonctionner... Tu crois pas qu'un jour, elle va se barrer ? Tu te dis jamais ça ? Tu te dis jamais un jour, elle ne viendra pas ? Un samedi, elle ne viendra pas ? Bah euh... Non mais non... Après, peut-être que je suis un peu inconscient... Quand on est jeune, on réfléchit pas trop, hein, parfois... Donc toi, tu te dis pas un jour, tu vas te barrer ? Ouais, t'es plus super jeune non plus, quoi... Ouais, j'ai 25 ans, j'arrive sur la trentaine, je suis pas si jeune que ça... Bah par rapport à vous, si, attendez... Je plaisante, c'est une taquinerie... Oui, bah si tu veux toujours te comparer aux autres, normalement... Et t'as pas une photo de ta copine pour nous montrer sa tête ? Non, bah non, je vais pas te donner une photo, il est fou, il est fou... Ah, t'as mytho, t'as comme une photo sur ton téléphone portable, des selfies, arrête de... Non mais je vais pas... Mais ouais, mais je vais pas te montrer une photo de ma meuf et tout... Bah pourquoi tu te montrerais pas ? Parce qu'elle n'existe pas, c'est ça ? Maurice Radio Libre, la radio carrément libre. Ah, la créativité, je te l'avais dit, hein... Message dans ma boîte, maurice, at mauriceradiolibre.com maurice, arrobas, mauriceradiolibre.com d'Arnaud, 47 ans, à Tremblay en France, membre du comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre. Maurice, je tiens à informer les auditeurs de l'inauguration de la nouvelle boutique en ligne de Maurice Radio Libre. Il y a également de belles promos et c'est le moment d'en profiter. Vous pouvez faire chauffer la carte bleue pour vos emplettes comme les nouveaux best-ofs, podcasts, affiches, t-shirts... Et bien plus encore, votre argent assure la survie de la radio. Bonne émission à tous et je remercie, en profite pour remercier les membres divers et variés du comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre pour leur action, pour tout ça. Et je t'invite, comme vient de le souligner Arnaud, à foncer, acheter des pensées de la caillasse dans notre boutique parce que c'est comme ça, comme il vient de le dire, qu'on arrive à faire vivre Maurice Radio Libre depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire depuis 22 ans. Ouais, avec ton pognon. Pas de pub pour les chaussures. Ouais. Lucien, 51 ans de Paris. Maurice, faites un effort. Je vous suis depuis quelque temps. À l'instar d'Alexandre, prenez soin de vous. Vous, vos cheveux, faites une teinture noire, s'il vous plaît. Vous semblez être moins âgé de visu. Pourquoi tu choisis une teinture noire ? Tu veux me faire une proposition de mariage, Lucien ? Lucien, détends-toi, laisse mes cheveux tranquilles. Ils sont bien comme ils sont. Octobéli à 41, il est à Paris. Bonsoir, j'avais entendu Lucas dire une fois qu'il avait baisé une femme mature. Il aimait que sa chatte sente la charogne avec des poils. Ma question, est-ce que sa petite amie sent la charogne de l'entrejambe aussi ? Ça, c'est entre vous, c'est vos questions. Marrant les questions que tu te poses, toi qui es chez toi. James, 42 ans à Lyon, j'ai rencontré une femme il y a un an, elle n'aime que les films d'auteurs, les films intellos, les livres et la culture. Je me fais un peu chier avec elle, mais bon, c'est mieux que rien. Putain, putain, la lecture, c'est vaste. Tu peux t'abonner à Motorevue, par exemple, ça va te faire de la lecture. C'est pareil, c'est des mots comme dans un livre. Liane, 43 ans à Paris. Bonsoir, vous venez de passer une chanson chantée par un individu qui a retiré la vie d'une fille innocente. Ses parents dans la douleur encore maintenant d'avoir perdu leur fille. Le message, c'est tuer et on vous passe à l'antenne pour l'interrogation. Honte à Maurice Radioliband. Je comprends ton désarroi, Liane, et je sais, vu ta façon d'écrire, que tu manques de discernement. En fait, cette chanson est arrivée après l'horrible, après l'horreur, quoi. Après que ce garçon ait assassiné cette fille. Donc nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup discuté à l'époque. Et on s'est dit que là, il s'agit de l'œuvre collective. C'est le groupe. Donc on soutient le groupe. Parce que, voilà, parce que les autres membres de la formation n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Et que, voilà, qu'il ne faut pas abandonner tout le monde, parce qu'il y en a un qui a commis l'impardonnable. Mais, nous avons décidé de ne pas passer les musiques chantées par ce garçon après l'incident. C'est-à-dire de ne pas le soutenir dans la suite de sa carrière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, tu entendras la formation, tu entendras le groupe, mais jamais le chanteur isolément tout seul. On n'en fait pas la promotion, parce qu'on considère qu'on n'a pas besoin de l'aider. Maintenant, il n'a pas fui ses responsabilités. Il est allé en prison, il a payé ce que la société lui a dit de payer. ça ne fera pas revenir la fille que de ne pas passer la musique de la formation. Donc voilà, on a... Moi, je soutiens les autres musiciens, même si le groupe n'existe plus. Et donc voilà. Donc, honte à nous, peut-être. Mais honte en merde. Voilà. Ici, nous avons... Fred, il a 41 ans, et il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Ici même, oui. Il faut savoir être ferme. Alexandre a 40 ans, et il est à Strasbourg. Présent. Lucas a 25 ans, il est à Saint-Chamond. Oui. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Oui, oui, oui. Allons écouter Mickaël à Paris. Ouais, non, mais ça y est, il m'a déprimé avec ses histoires. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible. Il m'a déprimé avec ses histoires, là, ça y est. Qui ? Bah, Lucas ! Pourquoi déprimé ? Pourquoi déprimé ? Non, moi, je pense simplement, et c'est ce que je lui disais tout à l'heure, je pense qu'il ne se rend pas compte que finalement, il a de la chance d'avoir cette fille qui s'intéresse à lui, et je pense qu'il a intérêt à faire un petit effort supplémentaire, à ne pas se dire que le poisson est ferré, il est dans l'aquarium, donc qu'il ne sautera pas dans la rivière. Tu vois ? Donc je pense qu'il... Tu vois, il continue à laisser la fenêtre ouverte, elle entend chanter le rue au pied de l'immeuble, donc je pense qu'il a intérêt à se rendre compte que, voilà, quoi, il a une gonzesse qui trouve que c'est... je sais pas, que c'est un mec qui lui plaît, etc. et je pense qu'il a intérêt à se rappeler ça et à faire un petit effort, à pas simplement se dire demain c'est samedi, elle va débarquer, j'aurai lavé la vaisselle, je fais aucun effort, puis après on va aller jouer au boule, quoi. Je pense que c'est un peu court, quoi. Mais alors, moi ce que je comprends pas, c'est comment tu t'envisages, par exemple, la vie avec quelqu'un qui, de manière... Oh, t'en parleras après, là. Je reprends la main, juste. Pardon. Oui, pardon. Il nous a fait voir qu'il était relativement haut, Mickaël en plus, donc s'il tombe par la fenêtre, normalement il devrait se rompre le coup. Vas-y. Oui, oui, oui. Donc du coup, hier j'étais à ma soirée d'immobilier, là, où je t'ai appelé d'ailleurs. J'ai failli te rappeler pour te montrer un petit peu comment ça se déroulait, mais bon, comme j'étais rentré et sorti, je me suis dit, bon, toute sortie est définitive, donc je me suis dit, je vais pas faire des allers-retours et tout, puisque je ne suivais même pas l'émission, donc je ne savais pas si je serais arrivé comme un cheveu sur la soupe, etc. Donc, voilà, voilà. Sinon, ouais, alors les gonzesses étaient chaudes comme la braise, à distribuer leurs numéros à tous les mecs, et puis alors, plus ça avançait dans la soirée, plus elles étaient alcoolisées, et elles s'étaient mis alors vraiment sur leurs 31, tu vois, moi, j'avais même pas mis de cravate, si j'avais su, genre je me serais mis, je me serais encore plus apprêté, parce que vraiment, les gonzesses étaient, étaient, ouais, elles revenaient de vacances, elles étaient toutes bronzées, les blondes, encore plus blondes que d'habitude, en mode de barbarella, tu vois, et voilà, alors il y a un mec dans mon agence qui a fait un carton, c'est, avec toutes les gonzesses, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était incroyable, qu'est-ce que ça veut dire ? Elles étaient toutes là, elles lui donnaient leur numéro et payaient le pal lâcher, être hilar, voilà, ah ouais ? Donc ouais ouais, tu vois, je me dis, mais putain, à la fin de la soirée, je me dis, mais comment tu fais, t'es pas épuisé, à la fin, il faudrait te payer, à ce niveau-là, il faudrait te payer, c'est 50 nuances de Grey, et donc, de quoi ? 50 nuances de Grey, le gars, c'est docteur Grey, docteur Goyle ? Grey, 50 nuances de Grey, c'est mon côté LDJ, ça remonte, et donc, et donc du coup, non mais, j'ai remarqué que les filles étaient vraiment avenantes, comparées aux mecs, une fois qu'elles ont bu, elles se jettent un peu dans les bras des gars, t'es là, la nana se tourne, je vais te dire, mais tu n'es pas Barnabé ? Je dis, ben non, malheureusement, je l'aurais adoré pour ça, tu appelles Barnabé ? Je ne sais pas qui était Barnabé, alors elle me dit, ah ben c'est pas grave, je reste avec toi, comme ça, et puis genre, elle se met quasiment sur moi, et tout, enfin bon, voilà quoi. Et puis, mon directeur d'agence qui était là, elle dit, ah non, mais les filles, aujourd'hui, elles s'agissent comme des mecs, alors moi, je t'ai bah oui, je t'ai là, il est chez le cul, bah oui, c'est vrai, elles se comportent comme des mecs. Mais je pense à Torrey, puis Maurice, déjà, tu as repéré une gonzesse en l'espace de une minute que je t'ai appelée, je t'ai dit, ah tiens, là c'est une vraie parisienne qui passe par là. Ouais, je la revois passer sur le long du quai, là, elle était assez, c'est le gendre gonzesse que j'aime bien chasser quand je monte au village. Ah, ça t'aurait plus, toi, alors là, à la fin de la soirée. Et sinon, Maurice, j'avais vu, alors bon, je t'ai envoyé ça par mail et tout, mais ensuite, je t'ai appelé, donc c'était pour ça que tu ne l'as pas lu. J'avais vu, alors je ne sais pas si tu as le droit sur ta radio de passer des vidéos de l'INA. Des vidéos de l'INA, des archives de l'INA. Oui, normalement. c'est un domaine public, il me semble, on peut avoir contrôler, mais il me semble. Alors, il y a une vidéo que j'aurais voulu te voir commenter si tu le veux bien, c'est 1975, battez-vous votre femme, archives de l'INA, donc une vidéo qui date d'il y a 44 ans, maintenant. Ah ouais, et alors, vas-y, fais voir la vidéo. Mais pourquoi on ne voit plus personne, on ne voit plus que Fred ? Alors moi, c'est pour économiser la batterie. Ah, très bien. Les autres, je ne sais pas. Alexandre, il doit être en train de penser à la gonzesse de Lucas. Coupine de... À la gonzesse de Lucas, comme on préfère qu'il ne rallume pas sa caméra, qu'il ne sait pas laver les mains. C'est pour ça, il demande les tétons, il ferme les yeux très fort et il pense comme ça. Arrêtez, arrêtez, vous allez me faire vomir. Eh bien, envoyez la vidéo, comment voulez-vous qu'on fasse ? Ah, mais moi, je pense que vous pouviez la regarder de votre côté Maurice. Battez-vous votre femme ? Attendez, tiens, je vais regarder là-dessus, peut-être. 1975, battez-vous votre femme ? Tu peux regarder sur Google ou YouTube. Alors, 1975, battez-vous... C'est une courte vidéo au micro-trottoir, en fait, où on interroge les hommes. Votre femme. Alors, là, normalement, on devrait avoir des emmerdes après cette vidéo. Elle a fait mal à la fenêtre. Vidéo, non, 175, j'ai marqué, elle a marqué 1975. Elle a été publiée il n'y a pas longtemps par l'INA. et bon, elle fait un petit peu polémique cette vidéo, entre guillemets, parce que vu que 2019, c'est quelque chose, quoi. Alors, une mère dit se fait l'accident mortel de son fils, quelle horreur. INA, INA, I-N-A, Institut National de l'Audiovisuel, j'envoie à la purée, épicerie, non, je ne trouve pas la vidéo, désolé. Sur YouTube ou sur Google, vous avez 1975. Bon, allez-y, mais faites-la, vous, la vidéo, sur votre grand écran, là, pourquoi est-ce qu'on ne la regarde pas sur votre grand écran qu'on voyait tout à l'heure ? Mais le son, Maurice, il est nul, vous le savez, avec mon haut-parleur. Mais non, mais là, on entend. C'est pour ça, moi, c'était pour le confort de tout le monde. Non, envoyez-le, envoyez-le, faites un partage d'écran. Il n'y a pas de femme à poil sur votre écran. Non, d'accord. Il y a le centre, le partage d'écran ? Mais oui, partage d'écran. Qui sait qui sait faire ça ? Alexandre de Strasbourg, il sait faire ça, mais non, vous n'allez pas faire le partage d'écran ? Bon, racontez alors, Mickaël, la vidéo. Ah oui, il faut le voir pour le croire. C'est le ton, c'est tout. Voilà. Je ne comprends pas. Vous pouvez pas aller sur YouTube et taper 1975 battu. Voilà, juste ça, 1975 battu. Là, vous allez tomber dessus. Alors, il veut que j'aille sur YouTube. C'est ouf, c'est là. Alors, on va faire ça, 1975, battu. Battu ? Battu comme, une personne battue. Oui, j'ai compris. Battez-vous votre femme, archive de l'INA. Voilà. Voilà. Alors, eh ben, on n'entend rien. pas tellement, mais on y a certainement eu depuis toujours. Je ne sais pas d'aujourd'hui, ça a toujours existé, ça. Des femmes battues, il y en aura toujours. Et certains, sur la quantité, il y a des femmes battues, c'est sûr, ça. Il y a bien des hommes qui le sont. Il y a des inhumains partout. J'en pense épouvantable. C'est inadmissible. Non, je n'admets pas. Merci, monsieur. Pas du tout, absolument pas. Il meurait mieux que ça, ça cesse. Je n'ai jamais battu ma femme. C'est vrai ? Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est elle qui me bat. Évidemment, il y a des hommes qui sont battus. Moi, je... Je... J'ai entendu, je n'ai pas vu, mais des femmes en colère équivalent à une fourchette une assiette à la tête de leur mari. Ça se présente, ça, mon petit... Vous n'êtes pas battu. Je... 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 Permettrai pas à ma femme de le faire, d'abord. Dans certaines circonstances, oui. Au 20e siècle, c'est... Désolant. Puis... Le monde est le monde. Les femmes mènent le monde, justement. Alors, vous savez... C'est-à-dire ? Disons... Des hommes battus, il n'y en a certainement pas plus que les femmes, mais des hommes malheureux peut-être plus que l'âme ou plus que les femmes. Et vous n'avez jamais, jamais battu votre femme ? Non, je n'ai jamais battu ma femme. Bon, d'accord. Donc, la gonzesse s'est laissée absolument de leur faire dire qu'ils ont bâti leur femme et il n'y en a qu'un seul, en fait, sur le lot qui dit qu'il a battu sa femme. Tous les autres trouvent que c'est abominable, que c'est pas normal, je ne sais pas quoi. Il y en a plusieurs qui disent que... que c'est acceptable. Bon, mais attends, on ne va pas se raconter de sornettes. Il y a très peu de temps parce que la femme est encore aujourd'hui en 2019, les gonzesses qui font le même travail que les mecs sont payés moins cher. Il y a plein de types qui disent oui, ma femme, elle ne fait pas ça, ma femme, ils parlent pour leur gonzesse et les gonzesses l'acceptent. Bon, il n'y a rien de neuf sous l'horizon. C'est simplement qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas ignorer comme on l'avait fait jusque-là parce qu'il y avait des mecs qui tuaient leurs conjointes à coups de pied, enfin, des horreurs, des trucs monstrueux. Mais dans la réalité, la société française, elle n'a pas tellement changé parce que là, les gens prennent un air outré, mais bon, voilà, une fille qui a fait ses diplômes, qui a travaillé, elle n'est pas l'égale des hommes aujourd'hui dans ce pays. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. On dirait que tous les soirs du lundi au vendredi, aujourd'hui c'est vendredi, le dernier soir de la semaine. Ding, ding, ding. à bord, nous avons Fred, il a 41 ans, il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Présent, Maurice. Alexandre a 40 ans, il est à Strasbourg. Présent. Lucas, 25 ans, il est à Saint-Chamond. Présent. Mickaël a 37 ans, il est à Paris. Oui. Donc Mickaël, on est en train de faire croire que la société française a évolué, que les mecs, ce n'est pas eux qui commandent à la maison, alors que dans la réalité, il y a encore plein de mecs qui sont les chefs de famille, ce sont eux qui prennent les décisions pour tout le monde, personne ne discute parce que ce sont eux les chefs, eux qui sont les représentants et qui ont la cravache à la main. Même chez tous ces gens qui sont qui aujourd'hui montrent du doigt leur papa, parce que c'est leur papa qu'on nous montre en 1975, bon, même ces gens-là, leur couple n'a pas changé, quoi. Il est pareil. Et les jeunes jeunes ? Les jeunes jeunes, c'est pareil. Ils parlent de leur gonzesse, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça ? Les filles, elles sont encore vachement soumises. Si on voulait... Si on voulait, si on avait voulu prendre la décision de mettre les salaires égaux des gonzesses et des mecs, c'était un décret, ça se passait en... Allez, en un mois, c'était fini. on ne le fait toujours pas. Moi, je suis dans un milieu, Maurice, où je travaille, par exemple, hier soir, j'ai bien vu qu'on était tous à salaire égal, pour le coup. Il y avait des directrices d'agence autant que des directeurs et idem au niveau des employés. Il y a même plus de filles que de garçons. Mais... Après, oui, je ne vais pas nier... Ce n'est pas le cas. Et même dans le tennis, tu vois, même dans le tennis, la différence continue à exister. Donc, si tu veux, on est en train de se raconter plein de sornettes. Si jamais on voulait... Et il y a des filles qui se réjouissent de ça, qui disent « Ah, tu te rends compte, les salaires des femmes ont évolué. » Alors que normalement, les salaires des femmes, il n'y a pas de raison pour qu'ils évoluent. Ils doivent être au même niveau que les mecs, puisqu'il s'agit d'un travailleur. Il ne s'agit pas de... Tu vois, le fait que tu aies une paire de nichons ou pas, ça ne doit pas changer la valeur du travail que tu fournis. Bon. On ne prend pas cette décision. L'ambiance, quand même, a changé. À Paris, par exemple, on voit que les filles prennent le pouvoir, en tout cas. Oui, les filles prennent le pouvoir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais elles ont une présence plus forte qu'avant dans la ville, dans la vie de la ville. Alors que ça n'a aucun intérêt d'avoir autant... d'avoir ce qu'on appelle l'égalité de poste. On ne parle pas d'argent, mais d'égalité qui est autant de femmes maçons que de femmes plâtriers peintres ou auxiliaires qui est autant d'eux. Oui, alors voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Ça, ça n'a pas d'intérêt. Non, non, mais c'est vrai que moi, j'habite à Paris où les places, que ce soit un homme ou une femme, bon, c'est un peu interchangeable. Alors que toi, peut-être que dans la campagne, effectivement, il y a encore des clichés qui persistent dans certains corps de métier, peut-être plus manuels ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que oui, dans les grandes villes comme Paris, où les gens qui bossent dans les bureaux, en gros, il y a une égalité quand même plus prononcée, je pense, après Maurice me dit si je me trompe, que dans le reste du pays. Oui, mais les salaires ne sont quand même pas égaux alors que les gonzesses, elles ont fait les mêmes écoles que les mecs, elles ont les mêmes diplômes. Tu vois, il y a... Bon, et on ne le fait pas, on ne prend pas cette décision alors qu'elle est relativement simple à mettre en place. Tu vois, il n'y a rien de très compliqué. Si on voulait niveler les salaires, on pourrait le faire en 2035. Il n'y a aucune raison de prendre du temps pour le faire. mais... C'est une sorte de fichage. Voilà. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas d'ailleurs dans ça. C'est bizarre, leur truc. C'est-à-dire que tu dis que les femmes, elles sont payées moins cher. Oui. C'est-à-dire qu'elles se proposent à un poste. Oui. Pour prendre un exemple concret parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire sur quel poste ? Elle se propose à un poste et sur sa fiche de salaire, on va dire moins 15% parce que vous êtes une femme. Non, c'est-à-dire que non, elle a un salaire, ce n'est pas moins 15%. C'est intéressant d'ailleurs, ton regard. Parce que normalement, ça devrait être... Le salaire, il est de temps pour des gens qui font tel truc. En fait, il n'est pas comme ça. Le salaire de Madame Truc est inférieur à celui de Monsieur Machin. Point. Il n'y a pas... Il y a cette nuance, cette différence, il n'y a pas de moins ou de plus, un pourcentage plus ou moins important. C'est juste que quand c'est une gonzesse, on la paye moins, c'est normal. Pour tout le monde, c'est normal. Et même pour les gonzesses, c'est normal. Parce que, au lieu de faire tout le cirque qu'on a vécu ces derniers temps, les gonzesses, elles devraient stopper le boulot et dire, voilà, nous maintenant, on veut le même salaire que les mecs. Point. On ne veut pas une augmentation. Moi, j'en ai marre de payer ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'y suis pour rien, par exemple. Moi, je n'ai pas la main du tout. Oui, alors ? Moi, je suis d'accord avec ce que tu... Moi, en fait, quand j'étais petit... Tu es quand même dans la société qui fait ça. Oui, mais j'étais naïf quand j'étais jeune. Je croyais que tout le monde était égaux. Hommes, femmes, toutes les couleurs, tous les mêmes salaires, tout. Tu vois ? Et après, j'ai grandit. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qui décide ça, finalement ? Parce que nous, on n'a pas la main du tout. Qu'est-ce qu'ils décident ça ? Ce sont les directions des ressources humaines qui sont d'accord avec l'organisation financière du pays qui font que les gonzesses gagnent moins que les mecs. C'est comme ça. En tout cas, moi, si demain, je suis directeur d'agence, Maurice, je te jure que je paierai tout le monde pareil. C'est évident, quoi. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Et donc, du coup, on peut s'en prendre au patron. C'est-à-dire, le patron qui engage une gonzesse et qui la paiera moins cher, c'est-à-dire, d'un point de vue... C'est-à-dire, quoi ? Elle a un taux horaire qui est moins fort que celui d'un homme ? Elle signe un autre contrat, quoi. Elle signe un autre contrat. Voilà, elle signe un contrat de gonzesse, en fait, dans la réalité. Et donc, ça fait une différence. Alors, c'est pas le patron, c'est l'organisation de la société. Parce que même les syndicats qui vont défendre je sais pas qui, machin, ils s'occupent pas de ça. Ils s'occupent pas de dire voilà, maintenant, on ne veut plus, on n'accepte plus, autant ils sont capables de mobiliser pour les, je sais pas quoi, pour les retraites, parce qu'ils veulent partir à la retraite à 42 ans, autant ils ne considèrent pas que ce truc qui est très bizarre doit changer et doit changer maintenant. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, qui va là, je te prie ? Très bien. On avance encore un petit peu avec Mickaël et ensuite on va à 3. Mickaël, ding ding. Ouais, bah, l'égalité des salaires, il y en a qui disent que c'est des, que tout ça, c'est des grosses conneries sur le chat, qu'une femme dentiste gagnerait pareil ou plus qu'un homme dentiste. Bah, je pense que là, il prend des professions libérales où le mec... Non, mais il ne faut pas parler avec les gens qui sont ignorants, tu vois. C'est un peu le défaut de la société, c'est-à-dire, ceux qu'on entend en général sont ceux qui ne savent rien, donc on ne va pas se lancer dans une discussion avec ceux qui ne sont pas au courant, tu vois, qui sont en train de te dire mais si, en France, les salaires sont égouts. Ces gens-là, moi, je suis désolé, mais bon, je ne vais pas prendre, je vais leur dire, allez vous renseigner et puis après, on verra si on peut causer. Je ne vais pas me lancer dans une discussion avec un mec qui ne sait pas de quoi on parle. Tu vois ? Mais tu vois, comme quoi, les gens ont des... Ça masque les problèmes un petit peu. Le gars, il va chez sa dentiste, il se dit, ah bah tiens, regarde ma dentiste, ah bah voilà, elle gagne autant ou je ne sais pas quoi, sans comprendre que, voilà, alors c'est une profession que la personne, elle est entrepreneur en fait. Non, mais il ne faut pas discuter avec les idiots du village. Il faut les laisser dans leur coin. C'est pas du salariat, quoi. Ouais, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils sont au courant de rien et ils parlent, il ne faut pas leur parler. Hé 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 hé. T'imagines ? Bon, on va écouter Kader à Troyes et ensuite, on ira à Saint-Paul de Fenouillet, je vous prie, guérilla poubelle. Il a mis son beau sweatshirt. Allez-y, Kader. Merci, Maurice. Je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Depuis le début d'ailleurs. Bon, là, la vidéo, Ina, moi, j'aurais voulu une question pour Mickaël. La question est celle-ci, la suivante. Quand tu dis, il y a quelques instants, tu dis, les femmes, j'ai pas payé ça, mais avant, tu dis, ouais, je trouve que les femmes prennent le pouvoir, c'est quoi exactement ce que tu veux dire par là ? Un mois avant, j'aimerais savoir si cette question, elle vient de toi ou de tes amis frères musulmans. ou bien si tu prépares la propagande des élections au Maroc. Il n'y a pas d'élection au Maroc, c'est le roi qui... Blague à part, pourquoi tu veux que je paye différemment les gens et le pouvoir, elle le traîne dans le sens où elles ont de plus en plus de commerce, elles sont de plus en plus indépendantes et puis c'est elles qui donnent un peu le ton de la ville, si tu veux. Moi, c'est ce que je ressens. On trouve que ça change, donc pour toi, c'est pas... J'ai perçu chez toi, après, c'est un ressenti, j'ai senti que ça t'a mis mal à l'aise. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. On a été élevés dans une ancienne... Moi, j'ai 37 ans, donc il faut s'adapter. C'est vrai que j'ai... Mais moi, d'un côté, ça me rassure un peu, ça dépend des femmes, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça ajoute un petit peu de douceur de vivre quand même. Alors moi, la vidéo, c'est bien que tu aies montré ça. Je fais juste une parenthèse pour les idiots du village. On vous a trouvé ça en équivalent temps plein. Les femmes touchent 18,5% de moins que les hommes, selon l'INSEE, donc c'est l'Institut de la statistique en France. La discrimination pure serait d'environ 10%, d'après le ministère du Travail. Vous avez compris qu'il n'y a pas d'égalité. Allez-y, monsieur Kader. Ouais. Déjà, Mickaël, ta petite blague sur les frères musulmans, j'ai pas trop apprécié, mais bon, ça te plus est. Comme membre de la LDJ, tu comprends bien que moi aussi, il faut que je t'affule d'une organisation. D'accord. comme ça, on est quitte. Mais moi, j'ai vécu des années, Maurice, enfin des années, j'ai vécu, ça n'a pas duré longtemps puisqu'il se sont fait, il y a eu, ça a été très loin, mais moi, je me rappelle de mon enfance dans les violences conjugales, c'était quelque chose que j'ai souvent entendu. Alors maintenant, quand je dis entendu, c'est-à-dire que vraiment, ce n'est pas des rumeurs, c'est vraiment des histoires, des bagarres. En plus, ça arrivait très souvent le vendredi soir ou le week-end, mais ouais, ça m'avait marqué, ça m'avait traumatisé, ça m'avait fait peur. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas, alors j'ai une question, c'est une question, c'est une réflexion. Est-ce que, est-ce que, alors c'est bien qu'il y a une promotion, enfin une promotion, qu'il y ait un éclairage qui se fait là-dessus depuis un certain nombre d'années, que, par exemple, l'association, l'association des femmes puisse, tous les 8 mars, il me semble, organiser cette manifestation contre les violences faite aux femmes, mais est-ce que quelque part, ça ne va pas rendre plus vicieux les maltraitances ou les choses qui sont violentes à l'égard des femmes ? Tu vois, le fait d'avoir un projecteur comme ça, est-ce que tu penses que ça va limiter, voire faire régresser vraiment ces violences conjugales ? Parce qu'en fait, c'est conjugal, là on parle des femmes et je pense que bientôt on parlera des hommes, plus souvent aussi, mais est-ce que tu penses que le fait de mettre un éclairage comme ça, dans le temps, ça ne va pas permettre à ceux qui sont les agresseurs de faire différemment et donc que ça soit moins visible, Maurice ? Je n'ai pas compris la question. Ce que tu préfères, c'est comme pour les caméras de surveillance, tu vois, vidéo de surveillance, avec téléprotection, les vidéoprotection. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu mets des caméras à certains endroits où il y avait, par moment, des gens pas fréquentables, avec des choses qui se passaient ou pour protéger un endroit de cambriolage, après il y a un moment donné où ces populations-là ou ces gens malfaisants ou ces gens délinquants se déplacent, donc se mettent à l'écart de cette vidéo. Est-ce que le fait... Je crois qu'ils vont s'adapter, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que le fait que quoi ? Est-ce que le fait... Est-ce que le fait de mettre un éclairage aussi puissant là-dessus, ça ne va pas, à un moment donné, permettre aux agresseurs, aux gens qui n'arrivent pas à être normaux, quoi, tu vois, de faire ça différemment, d'exercer leur violence contre leurs femmes différemment ? Là, on a quand même considéré la violence physique, la violence psychologique, tu vois, on prend en compte les différentes formes de violences. l'idée d'en parler et de parler de... Ce que je regrette un peu, c'est qu'on ne parle pas des punitions, en fait. On parle beaucoup des femmes qui ont été tuées atrocement par les monstres qu'elles avaient malheureusement choisis souvent. Mais on ne parle pas de ce qui arrive aux mecs. Et je pense que c'est lorsqu'on va parler de la conséquence, c'est-à-dire de rappeler aux mecs que c'est pas... qu'on n'ait pas applaudi une fois qu'on a tué sa partenaire. Je pense que ça, ça peut faire ralentir, ça peut réduire, en fait, si tu veux. S'il y a une sanction, une punition, si tu veux, au bout. Le vrai... Alors, le lynchage de Kanta, alors qu'il est sorti, tu le justifies d'une certaine manière, parce qu'elle, c'est ce qu'elle veut faire, en fait. C'est que tous les mecs baissent la tête, même après, vitam aeternam. Ouais, je ne suis pas sûr de comprendre ça. Ce que je veux dire... Tous les criminels, ben voilà, ils restent dans l'ombre, jamais. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut élargir. C'est-à-dire que le problème, à mon sens, principal de la société française du moment, c'est un problème d'impunité. Il y a beaucoup de gens impunis. Regarde, là, il y a le mec qui s'est battu avec le flic parce que je ne sais pas quoi. Finalement, c'est le flic qui va se retrouver en examen. Et puis, il y a des gens qui trouvent que c'est très bien, etc. C'est l'impunité. Balkany, heureusement, donc là, il va peut-être faire une semaine de prison. On espère qu'on va réussir à le maintenir pendant 4 ans, au moins 4 ans, 5 ans en prison pour que les personnages politiques se disent qu'il y a une conséquence qu'on ne peut pas continuer avec l'impunité. À partir du moment où on va montrer qu'il y a de vraies sanctions, peut-être que ça va changer la société, que ça va calmer ceux qui pensent qu'ils peuvent taper sur leur gonzesse ou faire peur à leur gonzesse, etc. En tout cas, tant que ça se passe dans le pays. Peut-être que notre société est en train de changer à ce point de vue-là, en tout cas, je l'espère. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio-Libre période 1994. C'est parti. 16, 1, 53, 40, 30, 20 ! Fax Maurice au 16, 1, 42, 21, 99, 99. Ça m'énerve, ça. Arrête-moi, ça. Ça m'énerve, arrête. Je viens de donner le numéro de téléphone. Si jamais, après le numéro de téléphone, tu envoies le numéro de fax, les gens ne comprennent plus. Ils croient que je lui donne mon numéro de sécurité sociale. Donc, ils ne peuvent plus comprendre les gens. Alors, on fait un choix. Soit, on parle du numéro de fax, soit, on parle du numéro de téléphone, mais on ne peut pas parler des deux. T'as des mecs, ils essaient de nous joindre depuis des années. Ils font ce numéro, je suis tellement long. T'as la voix. Le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Vous pouvez consulter votre annuaire. Les mecs disent, c'est une émission enregistrée. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Formidable, quelle musique. J'en profite pour embrasser Mélodie. Il y a 28 ans maintenant qui vient d'arriver sur notre chat ou qui est arrivée tout à l'heure sur notre chat, je ne l'ai pas vu arriver. parce qu'il y a l'une des plus jolies gonzesses qui écoutent ce bazar. Quand on faisait un concours de photos, elle serait bien placée. Très bien. Bravo, petite. Bon, d'abord, nous avons une bande de poilus. Regardez, Alexandre, il fait des effets de lumière. Fred, il a 41 ans et il est à Saint-Paul-de-Fenouillet. Merci pour le son, moi. Avec joie. Alexandre a 40 ans, il est à Strasbourg. Présent. Lucas a 25 ans et est à Saint-Chamond. Présent. Michael a 37 ans, il est à Paris. Pas besoin de compte aux tiges, ici. Kader a 45 ans, il est à Troyes. Oui. Monsieur Kader de Troyes, c'est à toi. Ensuite, on va à Saint-Paul-de-Fenouillet. C'est exactement... En fait, c'est ça, c'est... Voilà, t'as bien mis le doigt là-dessus, en fait, c'est qu'en fait, on fait beaucoup de... de... de promotion pour la défense des femmes contre les violences conjugales. mais par contre, on n'appuie pas sur les sanctions. Alors, c'est une question, ça, parce que c'est vrai que quand tu écoutes toutes les personnalités qui passent au micro des différents médias, journalistes, il n'y a pas vraiment... on parle pas de ça, on focalise sur les... on répète les mêmes choses, c'est-à-dire tous les deux jours, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon, mais on parle pas de l'arsenal juridique qui est mis en place, si on doit le modifier ou pas. Alors, madame Chiappa a fait un grenelle concernant les violences conjugales. C'est bien ! Non, c'était contre les films. Je trouve que c'est bien ! C'est bien ! Non, je dis pas ! Je suis pas en train de dire... Parce qu'il faut pas condamner les bonnes initiatives. Tu vois, je trouve que c'est bien. Je suis pas en train de dire ça, Maurice. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'à la fin, un grenelle, mais de ce qui ressort, j'ai pas... j'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément de choses. Alors, je sais pas si le grenelle est terminé, si les débats sont encore en cours, mais... Qu'est-ce que c'est un grenelle ? Excuse-moi ! Excuse-moi, je sais pas ce que c'est un grenelle. Ils se réunissent pendant un certain temps avec les différentes associations, avec toutes les institutions en charge, qui puissent être en charge de ce problème-là, de ce problème-éthique-là. Et après, ils sortent des décisions, des lois, des traits, des propositions de loi et pour faire évoluer les choses. D'accord. Ouais, c'est le genre de... C'est un peu comme les grenelles de l'environnement. En fait, Lucas, tu vois, c'est comme du catch, mais avec des gens qui ont des idées. C'est sympa. C'est pas mal. Une des premières manifestations de ce grenelle, c'est ce fameux numéro, le 39-19, pour les femmes battues. Ouais. Vraiment, après, il y a toute cette... Bon, après, Marlène Schiappa, on l'aime ou on l'aime pas. Mais bon... Non, mais on s'en fout, on s'en fout de Marlène Schiappa, elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue. Voilà, exactement, elle va disparaître. Ce qui est important, c'est les mesures, c'est ce dont on parle, c'est le sujet, en fait, plus que la personne qui porte le sujet. Ouais, d'ailleurs, c'est même pas elle qui porte le sujet, elle, c'est juste le ministre du moment, voilà. Quelqu'un qu'on connaissait pas il y a peu de temps, il y a deux ans, on savait pas qui c'était, qui aujourd'hui est dans tout ça, qui va rester sans doute qu'il briguera la mairie de Paris ou de je sais pas quoi, de Marseille. Non, non, s'il te porte pitié, je déménage. C'est Villani à Paris, là. Oui, bon, c'est pareil, Villani, on le connaissait pas. On le connaissait pas. Attendez, Villani, c'est pas dit qu'il passe, hein. Ah ouais, moi je croyais que c'était Delanoé qui était très énorme. Non, là, il faut mettre à jour. C'est Anne Hidalgo. La Duchesse de Paris. Avec son parapluie, ses porteurs. Toi, tu l'aimes bien, Maurice, Anne Hidalgo, non ? La Duchesse de Paris. Non, je n'aime pas la personne qu'elle est, mais elle a pris quelques mesures qui sont pas mal. L'idée de faire des petites forêts dans Paris, si elles sont entretenues comme il faut, surveillées et tout ça, je trouve que c'est bien. J'aime bien l'idée. Juste, elles sont où, ces forêts ? Parce que je les ai pas vues. Mais elles ont pas encore commencé. On va en faire une sur la place de l'hôtel de ville qui est quand même une espèce de désert de béton infernal. Donc là, il va y avoir un petit bosquet d'arbres, tu vois, un truc sympa, quoi. L'idée de... Donc, adieu la patinoire et tout à l'heure... Mais non, monsieur Mickaël, on la mettra dans l'autre sens. T'as vu la place qu'il y a devant le truc. Ne t'inquiète pas. Mais je pense que c'est bien de mettre des arbres. J'ai une question pour Mickaël. Parce que bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais Paris a perdu beaucoup d'habitants. 15 000. 15 000, je crois. C'est pas énorme. Je sais pas si c'est pas plus... Ah bon ? Parce que d'ailleurs, notre région, c'est la plus habitée de toute manière, avec 6 millions... Mais Paris-Altramuros a perdu des habitants et toi qui les travailles dans tes agents immobiliers, dis-moi, c'est quoi que tu fais le plus comme location ? C'est du local commercial ou du logement locatif ? Des choses comme ça. Je peux envoyer tes gars ou c'est pour quoi ? On est 2 141 000 quand même à Paris. 2 millions. Donc c'est quand même pas rien comme... Non, parce que... Parce que... Il y a des statistiques qui montrent que beaucoup de gens maintenant mettent leur logement... Enfin, ça veut pas dire que tous les Parisiens qui ont un logement vide font ça. Il y a pas mal de personnes qui font du Airbnb ou de la location saisonnière. Non, non, non. Ils ont porté un coût très sévère à tous les gens qui faisaient du Airbnb dans Paris. C'était infernal. C'était infernal. Ils ont mis des amendes. Ils ont laissé d'abord... C'était pas mal d'ailleurs. Ils ont prévenu les gens en leur disant attention, il faut arrêter de faire ça. Et si vous voulez continuer, il faut vous mettre en règle avec la mairie de Paris. Et si jamais vous ne le faites pas et ensuite, les mecs, ils ont mis des amendes de 50 000 balles. Ils ont tué des quartiers. Alors là, tu parlais du commercial, etc. Avec l'Airbnb, il y avait des gens qui allaient plus... Les boucheries du coin, elles marchaient plus et ainsi de suite. Parce que c'était que des touristes qui venaient là pour quelques jours. Donc ils ont... Alors il y en a encore du Airbnb dans Paris mais il y en a beaucoup moins que comme c'était parti. On n'est pas à Barcelone. Il me semble que Barcelone est victime du Airbnb il y a quelques années et que Paris ne veut pas subir le même sort. Il y a une augmentation des loyers en fait ou des... Je ne sais pas, est-ce que ça apporte une augmentation ou pas finalement ? Parce que c'est vrai que c'est très rentable les Airbnb. si tu remplis quasi en permanence c'est très très rentable. C'est plus rentable que des loques classiques. Donc c'est pas bon de toute manière pour les Français et les Parisiens ou les gens qui sont en Ile-de-France. De toute manière je pense. Moi après, je fais des locaux commerciaux donc je vends les appartements uniquement quand on me le demande. Je ne vais pas démarcher les gens pour. Ok. Si ça répond. Et alors quoi ? On a perdu 15 000 habitants ? Qu'est-ce que c'est bon ? C'est pas... Du coup c'est pas énorme sachant qu'on est 2 140 000. Il y a du monde dans le village. Énormément. D'ailleurs aujourd'hui il y avait les métros qui étaient... Alors j'ai dû annuler la moitié de mes rendez-vous j'ai juste pu faire ce qui était où je pouvais accéder à pied. Je n'utilise pas la trottinette et encore moins aujourd'hui. J'ai vu des gens qui ont failli se viander mais toute la journée. J'étais embouteillé partout tous les boulevards toutes les rues Uber impossible d'en choper un ça me disait votre chauffeur sera là dans 18 minutes super donc ça a été piéton. Tu as un accent quand même parisien non ? Toi non par contre tu n'as pas d'accent du tout. Moi je n'ai pas d'accent non je n'ai pas d'accent. Non mais je ne sais pas si tu as l'accent parisien. Je ne sais pas. Toi tu as l'accent de ton coin Lucas heureusement d'ailleurs. Ah se trouver ? Se trouver normal. Merde alors. Merde alors. Oui tu as l'accent de ton coin ça c'est sûr. Ah ouais ? J'avais grandi à Marseille je ne parlerai pas comme ça. Bon. On va aller écouter on va aller écouter Fred à Saint-Paul de Fenouillet. Ouais et au final il faudrait se demander si ça serait pas au fisc de s'occuper des femmes battues puisqu'ils ont l'air beaucoup plus compétents que le reste de la justice pour rattraper pour rattraper les salopards quoi. T'as pas tort. Il y a d'autres pays où il y a des sommes en jeu quand une femme se fait battre et puis là ça fait bouger tout le monde les avocats les machins. Alors oui peut-être que la clé elle est là faut taper au portefeuille les mecs. Parce qu'à aujourd'hui quand la nana est battue c'est toujours elle qui est soustrait au ménage et c'est le gars qui reste dans les jeux. Ouais c'est elle qui va dans cette situation là la femme elle est inférieure. Ouais c'est elle qui va dans un foyer etc. Pendant que le mec il continue à garder le foot sur l'écran familial. Ouais. Bon attendez les gars parce que moi mon cousin là il est en plein divorce il a laissé l'appart à la... Bah ça... Il a laissé l'appart à sa femme avec les deux enfants quoi c'est lui qui... Non mais on parle pas de la même chose Mickaël on parle pas du mec Ah des femmes battues oui non pardon on est pas en train de parler du divorce parce qu'on imagine que c'est celui qui garde les enfants qui garde l'appartement parce que je pense c'est plus facile de se retrouver un endroit où crécher quand t'es tout seul avec ton short que si t'as deux gosses en plus. C'est ça. Ça serait quand même scandaleux que ton pote il garde l'appartement et que sa gonzesse parte avec les deux enfants et s'est trouvé un logement Ah oui non mais je dis pas d'un contraire D'accord Au final c'est comme en politique c'est l'impunité qui fait le larron parce qu'au final si les sanctions étaient vraiment sévères et adaptées à toute manifestation de violence qu'elle soit envers les femmes et qu'elle soit aussi envers chacun des citoyens de notre société je pense que il y a des gens qui se font refouler à la police il faut le savoir aussi qui disent ouais non c'est bon barrez-vous rentrez chez vous enfin qui se qu'on encourage à ne pas porter plainte je dis pas que tous les policiers font ça mais des fois elles tombent sur des sur des gens qui sont très t'as vu l'inefficacité d'un flic en règle générale quand il y a des problèmes l'inefficacité d'un flic c'est un peu c'est abstrait ce que tu dis parce qu'il y a des flics dans tous tes tu vois dans plusieurs secteurs et des enquêteurs très performants et tu peux pas tu vois ce alors je te prends un exemple très simple un mec qui marre sa femme évidemment mais le mec il marbre sa femme il peut marbrer sa femme si le flic il frappe à sa porte le mec il ouvre la porte il lui dit non non vous rentrez pas mais on a entendu des bruits vos voisins nous ont dit de venir et tout il dit ouais c'est le mec qui répond couvre la porte le flic il peut pas passer la porte il fait qu'est-ce il est quoi et la femme elle est attachée à une chaise ou quoi c'est quoi bah la femme elle bouge pas il y a son mari à côté donc tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire même dans un cadre mais non Lucas c'est pas l'inefficacité d'un flic que tu veux mettre en avant c'est le côté pervers de notre système c'est notre système qui fait ça c'est notre système qui permet c'est notre système qui permet à un mec de se battre avec un policier et qui fait que finalement c'est le policier qui se retrouve mis en examen si tu veux et moi je pense que l'un des plus l'un des boulots les plus difficiles de la période c'est d'être policier parce qu'il y a il y a une pression très importante pour que les mecs ils arrivent à je sais pas quoi mettre des amendes régler des problèmes sur la route régler des problèmes dans les familles régler des problèmes partout avec les bandits les voleurs le shit etc et pendant ce temps tout le reste de la société est protégé les mecs qui fument du shit ils mettent à sac la vie de 1000 personnes dans un immeuble parce que t'as 4 connards en bas de l'immeuble qui font de la vente de shit et que t'as donc un mec qui quitte son chez lui et qui se dit c'est bon moi je vais dans la cité je vais acheter mon truc et lorsque les flics arrivent les flics ils peuvent pas arrêter les mecs ou en tout cas quand ils arrêtent les mecs on parle de ceux qu'ils risquent ils risquent 75 millions d'amende 1000 amends 1000 euros d'amende ils risquent 10 ans de prison etc on prend les mecs ils continuent à menacer la population on les met un petit peu en prison quelques jours et puis après tac ils ressortent et ils recommencent donc pour les policiers c'est et ensuite les mecs ils viennent narguer les policiers on a des il y a pas très longtemps il y a une gonzesse je sais pas ce qu'elle fait qui demandait que l'on ne que l'on ne punisse plus que la loi ne punisse plus les mineurs la grande partie des mecs qui font chier tout le monde dans certains coins de France ce sont des mineurs ils sont sur des motos sans assurance sans rien ils font des roues arrière ils font chier tout le monde ils empêchent les gens de vivre etc et il y a des gens qui disent ah bah tiens il faut exagérer encore ce truc là il faut leur permettre d'être impunis pour faire monter encore le truc et après on va donc appeler les policiers leur dire d'arrêter je sais pas quoi la dangerosité au pied des immeubles tout en leur disant attention si jamais le môme il te traite de pédé il te met une tarte dans la gueule tu dois rien lui dire mais en même temps il faut quand même que tu l'arrêtes et puis quand tu l'auras arrêté on ne va pas pouvoir le punir parce qu'il y a une loi qui fait qu'on ne le punit pas bon déjà ils n'avaient pas le droit de les poursuivre ou je ne sais plus quoi parce que ça mettait en danger c'est à dire si le mec prend la fuite un mineur on dit bon bah il faut le laisser filer quoi donc après le coup là de Villiers-Lebel quand même il faut au poudre moi j'ai toujours cet incident en tête les flics poursuivent les gars personne ne leur a dit d'aller dans un local électrique où il y a quand même un dessin avec un gars qui se fait électroputer surtout rentre pas là-dedans c'était honteux les deux troupes balles non mais attends moi les mecs et tout je suis malheureux pour eux et leur famille mais enfin là on s'est bien rendu compte que bon bah voilà en fait en gros à partir de ce jour-là j'ai compris que les flics pourraient plus même ne serait-ce que les poursuivre parce que voilà on va leur dire vous allez créer des accidents même de la route si vous commencez à poursuivre prendre en course un mec en motocross vous allez faire un accident il va tuer quelqu'un ou il va se tuer et là je veux dire la problématique elle est vraiment complexe on a créé une société on n'a pas de couilles en fait c'est tout c'est pas qu'on a fait non c'est pas qu'on a fait une société qui n'a pas de couilles on a fait une société qui est dirigée par des gens qui ne vivent pas ceux que vivent une partie de la population alors effectivement dire qu'il ne faut pas poursuivre les mineurs quand autour de chez toi les enfants sont tous à la maison à 18h qui regardent un dessin animé après qu'ils vont se coucher à 20h30 après avoir bien mangé pour aller à l'école et après avoir fait les devoirs c'est vrai que tu penses que les enfants ce sont ceux que tu as chez toi donc il ne faut pas les punir et on a donné le pouvoir à ces gens là qui ne se rendent pas compte en fait que que c'est en rendant en faisant que cette impunité touche une partie de la population ça crée des zones extrêmement difficiles à vivre lorsque on fait ce qu'on a fait aujourd'hui avec le mec qui s'est battu avec un policier et qu'on met le policier en examen qu'est-ce qu'on fait on fait qu'on se débrouille en fait pour que les policiers n'aient plus envie d'aller dans ces quartiers là et les policiers bon quand ils sont appelés on leur dit ouais il faut venir il y a des mecs qui sont en train de tout casser bon ben les mecs ils font le tour du pâté de maison etc ils ne vont pas s'engager là-dedans puisqu'ils risquent d'avoir des ennuis qu'est-ce qui se passe à ce moment là et bien ce sont les pètes-zouilles les emmerdeurs qui ont le pouvoir dans le coin et puis terminer et comme ceux auxquels on a donné le pouvoir ne vont jamais dans ces endroits là pour eux c'est pas une réalité c'est anecdotique etc alors que ce sont des scènes que vivent tous les jours les gens tous les jours tous les jours moi j'avais des mineurs en bas de chez moi qui passaient leur temps à boire fumer toute la nuit et tout ils avaient installé un arrêt de bus en bas de chez moi et moi j'ai appelé plusieurs fois les flics pour les faire bouger parce qu'ils arrivaient à 4h-5h du mat que même les fenêtres fermées ils hurlent ils mettent leur musique tu sais sur leurs enceintes portables enfin l'enfer non non ils ne viennent pas ils ne bougent pas ils ne viennent pas comme l'histoire du chaussure de bus le mec qui mène oui mais ils ne viennent pas et moi je serais flics je n'irais pas non plus non ils ne veulent pas de dérapage ils ne veulent pas on t'appelle pour te dire il y a des gens normaux qui sont en train de s'engueuler dans la rue donc tu y vas tu y vas tu dis aux gens calmez-vous machin truc tu mets des pv rien que de mettre des pv les mecs ça les calme quand on te dit que c'est dans une cité ou que c'est un mec qui parle en disant je m'en bats les couilles ben tu y vas pas tu y vas pas parce que parce que le mec il va devenir tellement insupportable que tu vas avoir envie de lui mettre une tarte dans la gueule et si jamais tu lui mets une tarte dans la gueule tu vas te retrouver en examen donc faut pas y aller donc on est d'accord que toutes les mesures quand on a une ministre qui fait des mesures c'est bien de faire des mesures des machins etc mais quand une femme elle se fait taper dessus par son mari et que le flic il peut pas bouger une oreille on a beau faire toutes les mises en oeuvre mettre un numéro un numéro vert ça change à rien ça change à rien ça va pas changer autant que ça devrait parce qu'effectivement quand ça va se passer au coeur de Paris dans le deuxième sixième huitième onzième douzième les flics vont se déplacer quand ça va se passer à Porte de Saint-Ouen et à Montreuil les flics ils vont se déplacer plus difficilement il faudra les appeler dix fois pour qu'ils viennent pourquoi ? ben parce qu'ils savent qu'à un moment ils vont se retrouver pris à partie par un mail qui va les insulter etc et qui va sans doute les menacer et que si jamais au bout d'un moment ils en ont marre et que le mec il le menotte il y a des chances pour que le flic qu'il a menotté se retrouve au trou c'est la société qu'on construit alors qu'on durcit les lois ou quoi ? ben on a des lois mais on peut pas les appliquer parce qu'il y a trop de monde dans la prison les peines de moins de deux ans de moins d'un an ne sont pas appliqués les mecs qui ont pris moins d'un an de prison ils vont pas en prison ils restent chez eux ils continuent à vivre tranquillement c'est un état de fête parce que bon voilà on est organisé comme ça donc les gens qui ont l'habitude d'aller au tribunal parce qu'ils ont un coup mis une tarte à une mamie pour voler le sac un coup casser un carreau et une bagnole pour piquer un sac un coup fait une bijouterie etc ces mecs là ils savent très bien qu'ils risquent pas grand chose ils injurient les policiers etc ils repartent après dans leur truc et puis ils continuent ça fait partie en fait de leur quotidien mais c'est notre organisation de société qui fait ça pourquoi elle a été organisée parce que les statistiques le ministère de l'intérieur les a le ministère de la santé a aussi les statistiques des femmes qui arrivent dans les hôpitaux le ministère de la justice a les statistiques des gens présentés à la justice pourquoi l'autorité de l'état ne met pas comme à New York le maire de New York avait décidé d'être tolérance zéro pourquoi la France le fait pas parce que quand on va venir t'envoyer un papier en te disant monsieur Kader à Troyes derrière votre maison on va faire une centrale une prison tu vas faire des réunions de quartier pour dire que tu veux pas de prison parce que les gens en France tout simplement pas la payer non c'est que les gens ne veulent pas de prison personne en France n'accepte qu'on construise de prison sur son territoire tout le monde tout le monde veut qu'on mette les gens en prison etc mais dès qu'il y a un projet de construction de centrale de pénitentiaire de centre pénitentiaire les gens disent non non on veut pas ils font des pétitions ils empêchent comme pour les autoroutes et les avions et les trucs donc ils empêchent la réalisation ben voilà donc il n'y a pas assez de prison il n'y a pas assez de place les mecs ils se retrouvent finalement entre eux comme à l'habitude vu que les chapardeurs vu que les chapardeurs les pétzouilles les emmerdeurs ils sont dans des quartiers plutôt d'emmerdeurs où ne vont pas les gens qui les gens qui qui votent les lois et puis qui sont dans les bureaux ben ça continue comme ça donc il y a nos zones il y a les endroits dans lesquels dans lesquels en France tu ne peux pas tu ne peux pas aller ni la police ni les pompiers ni les médecins tout le monde se casse même les mecs qui leur vendaient des biscuits qui restaient ouverts le soir ben ces mecs là ils les ont tellement attaqués que les mecs ils ferment ils ferment leurs magasins il n'y a plus de magasins donc voilà et puis plus personne n'y va et puis on attendra que ces gens là dans 20 ou dans 30 ans viennent nous dire qu'ils n'ont pas de retraite et qu'il faut s'en occuper c'est vachement bien j'aime bien j'aime bien le concept des gens qui qui veulent qui ne veulent pas de prison sur leur territoire mais le jour où je ne sais pas il y a un manque de leur famille qui se fait écraser par un mec bourré au volant ou un connard ou un mec aux Etats-Unis ils en profitent des prisons les mecs ils travaillent pour des entreprises ça leur fait des salariés moins chers eux ça leur fait du pognon alors qu'ils sont emprisonnés en même temps qu'ils purgent leur peine tout le monde est content et voilà mais voilà c'est un système auquel on n'adhère pas et donc du coup d'ailleurs les prisons sont pourries si je comprends bien les cellules sont c'est pire que dans les prisons en Colombie quoi ouais mais après je sais pas c'est que j'éternel le truc de fabrique de construire des prisons c'est une chose oui c'est vrai mais je pense qu'à partir du moment l'Etat peut je pense que l'Etat peut s'arroger le droit de dire tel terrain on va le consacrer à la construction d'une prison dans une campagne où il n'y a personne qui habite aux alentours où il y a très peu de gens qui habitent il faut qu'il y a un tribunal pas loin si jamais tu les mets derrière les rochers là-bas au loin ça ne marche plus donc les centrales il faut les faire dans des endroits où il y a des possibilités de circulation des fonctionnaires capables de venir les chercher les emmener etc et puis du personnel pénitentiaire on ne peut pas les faire dans des villages c'est pas Cayenne c'est pas l'idée les mecs qui sont sur la prison d'IF les mecs qui sont là ils meurent sur le site donc ils cultivent même leurs carottes quand la saison est mauvaise ils ne mangent pas non mais par contre là tu vois là ça c'est pas mal ce que tu vas te dire moi je pense que tu vois l'idée de centre j'ai retrouvé un mot peut-être un peu fort mais c'est l'image que je pourrais en donner c'est un centre de rééducation militaire c'est-à-dire non pas non c'est pas une question militaire c'est-à-dire tu sais pour encadrer des prisonniers il faut bien ça très souvent les mecs qui parlent comme tu l'as décrit bon ils parlent mal ils ne savent pas s'exprimer la plupart ont quitté l'école tôt donc à un moment donné tu te dis bon bah écoute toi tu vas passer tu vas passer deux ans mais pendant un an tu vas fermer ta gueule c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un mot qui va sortir de ta bouche tant qu'on n'aura pas vu des changements dans ton attitude et la compréhension avec avec une mise vraiment en application c'est-à-dire que j'aime le système par exemple je crois que c'est en Suède qui font ça mais tu rentres pas en prison il y a des prisons en Suède où tu rentres pas en prison tu passes ton temps assis ou tu vas travailler juste pour te payer de quoi avoir un peu de complément pour ton repas c'est-à-dire que tu rentres en prison non seulement tu te professionnalises si t'as pas de qualité professionnelle mais en plus tu vas à l'école mais en plus on t'apprend un peu les règles institutionnelles et je pense que ça ça serait pas mal moi je pense que déjà ça serait pas mal en Suède les détenus c'est des Suédois c'est pas des Français peu importe si le mec son quotidien c'est écouter des trucs où le mec il dit je vais te péter la gueule et des trucs comme ça où je vais baiser ta mère parler comme ça à un moment donné le mec si tu le prends tu l'écoutes maintenant tu n'auras rien écouté du tout tu vas commencer à rester dans une cellule tu as une paillasse un lit tu as un lit par contre à partir de maintenant tu ne parles plus pendant 6 mois c'est-à-dire que tu réponds oui et non tu vois puis après une fois que tu auras fait des efforts tu te seras impliqué tu auras appris un métier tu auras participé justement ce que tu disais les carottes faire un truc où les gens pourraient les prisonniers enfin les détenus du point de vue des choses comme ça participeraient à l'alimentation moi je pense que ça ferait pas mal mais il y a une chose que je veux dire Maurice oui Kader mais le problème c'est que prendre des mesures etc fermes ce sont ceux qui celles et ceux qui savent de quoi on parle qui veulent qu'on intervienne qu'on fasse des prisons que le policier soit surveillé mais qu'on se dise quand même que s'il est sur le site c'est sans doute pas parce qu'il a envie d'y être mais c'est sans doute parce qu'il y a un emmerdeur etc mais ce sont ceux qui savent ce que c'est les autres ils savent pas ce que c'est ils imaginent même pas regarde quand Machin quand Balkany va sortir de prison la semaine prochaine le mec il va te parler de l'univers carcéral alors que bon il est dans une prison VIP pour les mecs comme lui il va pouvoir lire recevoir sa femme son avocat etc ce qui n'a absolument rien à voir avec la prison les beaumettes à Marseille il va pas se faire pénétrer l'anus il va pas se faire agresser je n'ai pas compris le sens de ce propos là Maurice ce sont ces gens là qu'on va écouter on va écouter Balkany parce qu'il va en profiter pour écrire un livre il va écrire son livre de prison et on va on va s'intéresser à l'univers carcéral que lui va décrire parce que tous les mecs qui sont au baumette ils font pas de ils font pas de livres et personne ne les lit enfin tu vois il n'y a pas un éditeur qui s'intéresse à ça donc on va considérer que la prison c'est ce que vive Balkany c'est à dire la petite chambrette proprette avec la télévision le machin le parloir quand on a envie manger chaud avec une fourchette et un couteau tu vois et pas heureusement qu'on a encore des gens sérieux comme Strauss-Kahn tu vois où lui c'est Rikers là il nous a pas fait on voilà lui il a payé plein pot heureusement que les américains sont intervenus sur le parcours et il n'a pas écrit de livre sur Rikers d'ailleurs parce qu'il n'était pas dans le quartier VIP enfin voilà quoi donc si tu veux le vrai souci qu'on a c'est que c'est que voilà c'est que la plupart des gens qui prennent des mesures sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent quand tu discutes avec les gens et que tu leur dis mais quand tu discutes avec des mecs alors il y en a plein qui écoutent cette émission avec des gens qui fument des pétards et que tu leur dis mais à chaque fois que tu fumes un pétard tu mets tu mets tu crées tu participes à rendre un endroit de France une no-go-zone tu participes à la rendre dangereuse et à empêcher les gens qui vivent là de vivre normalement les mecs ils ont plein d'arguments à te raconter oui mais non mais alors qu'en fait ce sont eux qui financent le bordel qui a les boîtes aux lettres défoncées les caddies dans les sorties de secours etc tant que il faut commander à l'étranger la drogue ouais ou faut envoyer à l'étranger les mecs qui fument de la drogue peut-être t'as pas connu ça mais moi je me rappelle par exemple tu vois j'étais encore jeune le facteur il venait carrément par exemple quand il venait pour les déposer les mandats par exemple une somme d'argent je sais pas si t'as connu ça mais il venait avec une sacoche avec l'étude et il distribuait à toutes les familles tu sais les allocations familiales par exemple il venait avec l'argent non mais c'est vrai non je veux dire putain tu fais ça aujourd'hui mon pote non mais ce qui s'est passé justement moi je suis la génération qui a connu ça donc je me suis posé la question qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là parce que il y a des gens qui ont connu ça et qui ont basculé dans la délinquance dans la violence tu lui dis il y a aussi le contexte ce que tu as décrit Maurice je ne suis pas contre ce que tu as dit évidemment le trafic de drogue permet justement la destruction de notre société maintenant je me dis que l'ère Mitterrand pour dire pour des choses comme ça ça a été une grosse catastrophe pour la France tous les sabras qui étaient autour de lui les mecs qui étaient autour de lui tous ces conseillers de l'époque et tous les gens qui étaient dans ce même moment là parce que Mitterrand mec d'ultra droite qui est passé à gauche moi je n'y crois pas c'est la gauche caviar non c'est gauche enfin bref mais je pense que l'ère Mitterrand elle a fait énormément de mal alors maintenant comment revenir à une situation intérieure je n'ai pas envie qu'on revienne à Giscard parce que bon Giscard c'était pas mal non plus mais je pense que à un moment donné il faut aussi réformer la vie politique parce que moi je suis quelqu'un qui a vu de près des choses quand même je pense que quand même c'est assez ce dont tu parles je connais beaucoup de gens qui ont fait de la détention j'ai eu moi-même Maria Partie avec certains qui moi-même on parlait de violence aux femmes j'ai aidé une femme qui était victime de violence je me suis ramassé deux malabars qui sont venus je l'ai payé un peu cher et je suis encore en instruction aujourd'hui en cours d'instruction aujourd'hui c'est encore en cours en justice et avec témoin et moi je dis que tu vois je vais dire un truc fort après tu vas me dire non mais non Kader moi je te dis un truc et moi je le pense je pense qu'il y a beaucoup de maires dans des villes comme ça où il y a de la merde ça les arrange et je m'en explique ça les arrange d'avoir à un moment donné un foyer un foyer de délinquance de faire des petites réunions avec des associations et des assistants sociaux qui n'ont jamais mis les pieds là-dedans qui n'ont jamais grandi dans cet environnement parce que je pense qu'à un moment donné il faut être un peu lucide comment comprendre des gens comme ça comment leur parler si toi-même tu as grandi dans un petit pavillon et c'est bien mais que tu n'as pas été confronté à ça que tes parents sont bien occupés de toi qu'ils étaient là pour toi et à un moment donné il faut avoir un autre discours moi dans le cadre de mon expérience professionnelle j'ai eu des cas comme ça j'ai parlé même avec des parents j'ai même fait baisser regarder les chaussures les pieds les mecs et regarder leurs filles devant leurs parents mais à un moment donné qu'est-ce qu'on attend aussi pour mettre en place des gens qui viennent tenir un discours qui viennent vraiment parler je me pose la question c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de municipalités en France qui jouent ça et ça leur permet d'être réélus et je joue même leur réélection en parlant de protection tout en sachant qu'à continuer de la merde je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec ça pas du tout je pense que la plupart des élus personne n'a envie que ce soit la merde c'est la merde c'est difficile mais bon quand t'as 5 voitures de police 5 beaux quartiers et 2 quartiers pourris ben tu t'occupes d'abord des beaux quartiers t'envoies quand monsieur du genou tape sur sa cogne sur sa gonzesse dans les beaux quartiers t'envoies la police le mec tu lui mets les menottes tu l'emmènes au commissariat et puis voilà il peut suivre la procédure si jamais ça se passe dans ton quartier pourri t'envoies pas de voitures de police parce que quand la voiture de police va pénétrer dans le quartier on va la détruire ils vont lancer des cailloux des machines à laver déposéter des visions des machins ou tirer sur les policiers ensuite si les policiers arrivent à localiser l'endroit où la dame est en train de se faire taper dessus il va y avoir des mecs dans l'escalier pour essayer de les agresser qui vont les insulter etc et puis ensuite quand ils vont essayer d'attraper le mec et de lui mettre les pinces il y a des mecs qui vont leur lancer les cailloux etc donc quand cette dame finalement a le courage d'appeler bah on lui répond pas on lui dit oui on arrive et puis en fait on y va pas parce que parce que personne parce que c'est trop compliqué d'y aller c'est trop compliqué d'y aller donc on y va pas parce qu'on sait et on a vu l'exemple encore hier donc on sait que si jamais les policiers y vont et que finalement ils mettent les pinces au mec et que finalement le mec il se débat il les traite de tout etc ils arrivent à les mettre dans la bagnole que le mec va porter plainte contre les flics et que les flics seront mis en examen moi si je suis policier je vais pas je vais pas ouais d'accord c'est horrible alors au lieu d'avoir des initiatives des initiatives officielles pourquoi pas des initiatives officieuses en gros des milices non pas des milices non je dis un flic tu vois par exemple à un moment donné quand il y en a c'est un enculé c'est un un vendeur de drogue un salopard il tape à un moment donné tu vois dans une ruelle un peu sombre toi t'es l'expert en fait 3-4 collègues 3-4 collègues et tu lui exploses les genoux tu vois ce que je veux dire un justicier dans la ville ouais il y a plein de il y a plein de petites initiatives comme ça par exemple les mecs en prison il y a des familles c'est incroyable c'est le cinquième le sixième enfant qui est dégénéré qui casse tout qui va en prison pour 10-15 ans mettaient quelque chose dans la flotte dans la bouffe que les gens ils soient plus capables de procréer tu vois c'est pas la peine on est sur la sixième lignée de génération c'est la sixième fois qu'on pond un criminel à un moment donné tu vois la CIA ils n'ont pas fait la CIA ils n'ont pas fait que des choses mauvaises on a que la vision mauvaise mais on a bien des services des services donc tu viens toi-même à un criminel quoi en fait ouais c'est ça en fait je veux leur donner des couvertures empoisonnées c'est ça euh non c'est un peu ce que tu suggères là c'est quelque chose dans l'eau Lucas on décide comment de qui doit être éliminé c'est une instance officielle le mec il veut attendre des quartiers entiers le mec qui a débrouillé la ouais ouais bon on va pas on va pas faire ça Lucas c'est un petit enfant Lucas un peu des fois c'est raisonnement quoi on va pas faire ça on va pas faire ça de toute façon de toute façon voilà moi j'habite dans un quartier à New Orleans où il y a une police privée donc tout le monde cotise on paye tout le monde paye et toute la nuit toute la journée il y a des mecs avec des belles bagnoles qui tournent qui tournent qui sillonnent les rues jamais dans le même sens etc. pour faire fuir tous les emmerdeurs qui pourraient venir sur zone et si jamais il se passe quelque chose ces mecs là ils appellent donc la police qui vient immédiatement les ramasser donc là effectivement il y a pas de il y a très peu de gens qui foutent la merde mais tu es dans un quartier un quartier qui est plutôt un quartier dans lequel il fait bon vivre dans les zones pourries le 9th Ward de New Orleans là il n'y a pas de police privée il n'y a rien du tout les maisons ne tiennent pas debout tous les jours tu as l'hélicoptère de la police avec le machin comme dans les films les mecs qui se tèrent dessus des mortes presque tous les jours etc. bon que faire ben boucler le quartier se dire voilà tous les gens normaux se disent là bas il ne faut pas y aller et ils n'y vont pas donc finalement il n'y a que les policiers de temps en temps qui font face à des mecs qui ont des mitraillettes etc. le problème qu'on a chez nous c'est que dans la plupart de ce qu'on appelle les cités il y a des gens normaux il n'y a pas que des galériens etc. il y a des gens qui se lèvent le matin pour aller travailler des enfants qui vont à l'école normale etc. et au pied de l'immeuble il y a un petit foyer avec 15 mecs qui représentent peut-être 50 mecs en tout dans toute la cité où il y a 20 000 personnes et ces mecs là ils font que que c'est pas jouable quoi c'est pas jouable parce qu'ils sont défendus par des gens qui n'habitent pas à la cité qui disent non non mais les droits de l'homme etc. le policier les a brutalisés etc. alors qu'on sait tous tous les gens normaux savent que bon les policiers t'arrêtent s'ils t'arrêtent ils te demandent tes papiers tu donnes tes papiers merci monsieur l'agent tu t'en vas terminer les gens normaux ne se battent pas avec les policiers parce que t'as pas de raison les pompiers bloqués à l'entrée qui peuvent pas intervenir et les gens qui meurent quasiment sur place parce qu'ils doivent attendre 2h l'autorisation de pouvoir y aller à l'immeuble machin tu vois c'est bien ouais je voudrais dire à Véro qui est sur le chat je suis pas un garçon pour toi Véro ce qu'il te faut c'est des mecs avec des chemises ouvertes avec des chaînes moi je suis pas c'est pas c'est pas mon truc désolé le titre la voiture parce que le mec où se passe la police privée ce qu'il fait exactement il observe j'ai pas compris ce qu'il se passe la police privée dont tu parlais ils passent avec la voiture ils observent et ils signalent c'est ça sans arrêt ils tournent sans arrêt toute la journée ils ont 7 ou 8 bagnoles et ils tournent est-ce qu'ils ont pouvoir d'intervenir mettons de venir voir par exemple un conflit de voisinage est-ce qu'ils ont pouvoir de pouvoir vivre aux deux personnes aux deux voisins non parce qu'ils sont payés ils sont payés par le voisinage donc ils viennent pas dans les conflits de personnes ils viennent sur l'arrivée de gens qui n'habitent pas à The Neighborhood qui n'habitent pas le quartier donc attends parce que là c'est intéressant ce que tu viens de me dire c'est une réflexion que je me fais maintenant vu qu'ils sont payés par le quartier si mettons il y a un problème entre des gens du même quartier qu'est-ce qui se passe réellement ils appellent la police de toute façon c'est la police qui règle des problèmes eux ce sont des c'est pas ce bruit là je sais pas c'est je dirais qu'il y en a un qui se masture ou je sais pas non Alexandre n'a pas eu la photo de la gonzesse de Lucas donc non c'est pas lui on veille à ne transmettre aucune photographie à Alexandre pendant l'émission et souvent d'ici on coupe son écran pour ne pas qu'il soit tenté pour pas qu'il aille voir des photos des trucs comme ça on lui avait même donné un lapin et on a un préposé qui passe chercher son téléphone portable avant l'émission chez lui et qui lui rend après l'émission pour éviter tout débordement qu'il pourrait mettre la radio dans des difficultés donc je garantis que c'est pas Alexandre quel maton qui passe non mais je sais pas il aurait peut-être éteint sa caméra tu vois non non pas du tout on a je veux dire pour Alexandre on a embauché du personnel à Strasbourg qu'il s'en occupe pendant temps il y a des snipers en fait pour se péter sur le toit d'en face non de temps en temps quand il s'apprête à dire un truc il y a un mec qui ouvre la porte qui est juste derrière lui et qui fronce les sourcils simplement qu'il fait j'en occupe j'imagine alors moi il y a un truc j'ai remarqué vous avez pas remarqué de temps en temps pendant l'émission on entend c'est la porte qui s'ouvre et le mec qui passe la tête et qui fait Alexandre il a signé la charte Alexandre donc il accepte pour moi il y a un truc que je comprends pas avec Alexandre c'est sa poudre c'est qu'en fait il en met mais il se laisse quand même une calviciée c'est pour rendre réaliste ou c'est quoi ? non tout simplement parce qu'en fait à l'arrière du crâne j'arrive pas à me la mettre en fait vous voyez il existe des miroirs tu vas me dire mais c'est hyper dur bah oui tu mets un miroir ça c'est un miroir bingo ouais mais pour moi c'est difficile en fait Maurice je voulais juste te faire écouter un extrait de 10 secondes d'une musique qu'écoute ma copine et que j'aime beaucoup j'écoute souvent deux jours comme deux nuits voilà j'adore notamment au Trianon et quand ils sont venus au Trocadéro j'aime vraiment vraiment beaucoup bah ce groupe franchement si on les écoute voilà d'accord nous aussi on les aime bien toi la musique que tu nous as fait entendre là c'est à dire que la gonzesse quand elle est avec toi elle envoie ça ouais et quoi qu'est-ce que tu lui dis tu dis pas bon allez viens on sort bon allez on arrête tu lui mets pas un petit coup de Maurice Pagliolive on va dehors allez on y va t'aimes bien cette musique toi Alexandre ou pas ah ouais franchement j'aime bien ouais ouais franchement ouais je kiffe en fait bon la première fois c'est un pub et en fait c'est ce qu'ils écoutent dans les Marseillais ou W9 et en fait c'est elle dit quoi en fait cette fille dans sa chanson je me mets à genoux non attends remets pas la chanson remets pas la chanson je te dis à sa copine qu'est-ce que t'as en fait attends je te fais écouter non 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 oh putain ok mais je comprends pas ce qu'elle dit Alexandre allo Alexandre je ne comprends pas ce qu'elle dit de toute façon elle se met à genoux et puis faut la regarder dans les yeux voilà alors je sais pas qui elle s'adresse c'est des petites cellules d'Aya Nakamura c'est la mode des chansons qui veulent rien dire avec des mots qui sont pas adaptés pour mais c'est pas une histoire elle raconte pas une histoire cette personne Ayana Nakamura c'est dansant au moins ouais bon moi j'aime bien aussi Banda Jou avec compliqué donc moi elle me fait un petit peu tout écoutez Marwa Lout je ne connaissais pas du tout en fait ouais non remets plus remets plus faut pas ça faut pas en abuser de ce genre de truc moi faut pas faut pas que j'en abuse je sors avec une algérienne Kader non mais c'est pas ça c'est que ils sont comme ça c'est un peu à la mode tu vois les filles on dirait qu'elles sont déprimées total mais tu sais c'est un rythme dansant mais derrière la fille elle exprime une grosse tristesse tu vois c'est c'est pas ouais c'est histoire de raconter quelque chose sur le ouais c'est histoire de raconter quelque chose alors on écoute ça on y a des fois sur les escaliers elle mange des malabars on boit un coca d'accord il y a un mec il y a un mec qui écrit pour lui bouffer les seins ça peut être sympa en musique de fond certainement pas mon pote ça coupe un peu la bite quand même cette musique non ah c'est la débandade ouais si bon moi j'aime bien PNL moi j'aime bien PNL avec Onyxucan ah non mais ne fais pas écouter ça va plaire à Maurice aussi PNL c'est quoi PNL ça c'est un truc médical non c'est des mecs qui font la clip en haut de la tour Eiffel Maurice ça a fait le buzz ouais PNL c'est un groupe électrogène PNL pour moi c'est un truc médical c'est des trucs trop fort c'est trop fort c'est de la trappe de merde ok Alexandre non non mais c'est vraiment du trappe de merde non non mais attendez moi j'aurais pensé que t'étais client non moi je veux pas je veux pas je veux pas dire du mal je veux pas dire du mal je veux pas dire du mal des artistes parce que bon les artistes ils font ce qu'ils veulent mais c'est vrai que moi c'est une musique qui me c'est une musique qui me fatigue quoi qui me toi t'aimes pas Travis Scott Maurice je sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est je suis désolé bon d'accord après bon tu sais Maurice c'est que quand moi j'écoute cette musique que je vois mon algérienne de 25 ans je suis un petit peu bercé par son physique en la regardant et en fait elle chante en même temps elle chante en même temps en fait elle connait les paroles par coeur elle t'envoûte un peu cette Zora non ? c'est vrai que moi elle est sauvage Alexandre Alexandre pourquoi est-ce que tu dis régulièrement mon algérienne etc ma brochette orientale il l'a dit de temps parce qu'en fait c'est une gonzesse si j'ai bien compris elle est d'origine algérienne en fait mais c'est pas une fille qui vient d'Alger enfin d'Algérie pardon si ? non non elle a sur sa carte une identité française et par contre elle a sa famille qui est algérienne quoi d'accord mais elle a grandi en Algérie ? non non elle a grandi en France en fait alors pourquoi tu dis mon algérienne c'est pas une algérienne c'est une fille dont les parents sont algériens mais qui a sans doute plus en commun avec toi avec toi qu'avec c'est une fille tu m'as dit Kader est marocain t'as dit la même chose qu'est-ce qu'il a lui ? on est un peu comme ça en France aussi moi franchement quand on parle d'un gars on dit ouais le chinois là quand on dit un gars il est chinois on dit ouais machin non non mais qui dise de chinois truc mais là il s'agit de sa gonzesse quoi la fille qui lui plaît etc non mais je veux dire si il y a deux gars qui s'appellent Nicolas et qu'il y en a un qui est un chinois on va dire ouais Nicolas le chinois tu vois c'est il y a non mais d'accord mais là il s'agit de sa gonzesse la fille qui lui plaît on ne comprend pas pourquoi il coûtait cinq minutes il dit ça il dit ça ah ben voilà je ne sais pas il a peut-être une notion d'interdit Alexandre ça lui plaît ouais bon après non bah je ne vais pas dire ma française ouais bah parce que bon c'est un peu voilà non mais la précédente par exemple tu ne nous disais pas ma bérichonne elle venait d'où la fille précédente en Alsacienne ah c'était ouais c'était une Alsacienne tu n'étais pas ma saucisse de Strasbourg tu ne disais pas ça heureusement Boris pourtant elle était épaisse comme une saucisse celle-là donc ce qui est marrant c'est ça c'est que l'autre tu l'appelais ma compagne ma compagne ma compagne on est incapable de dire de quel coin de France elle vient alors que pour nous ça voudrait enfin pour moi en tout cas c'est plus parlant quoi je t'ai dit à préciser Maurice également que je lui ai léché l'anus et que son anus était très propre il sentait la fraise ? euh non bah en fait ça sentait la venue d'or neutre et c'est vrai que j'ai vraiment vraiment apprécié voilà bon après bon j'ai pas euh il y avait un risque ça à moi voilà elle était très très propre t'as plus de chance que moi Alexandre parce que non 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 c'est vrai que quand elle était de travers avec les pieds en forme euh c'est fait ça moi voilà j'ai vraiment beaucoup aimé euh lui ouais la lécher quoi voilà c'est je suis un bon lécheur moi j'aime beaucoup t'es un bon lécheur ouais un bon lécheur ouais ouais c'est vrai que bah je suis un petit peu quelqu'un qui euh un suce euh ouais j'aime bien j'aime bien voilà j'aime bien euh faire des... t'aime bien être soumis en fait si je comprends rien quand tu dis chambon je suis un petit peu soumis face aux belles femmes ouais ouais face aux belles femmes ouais ouais c'est assez écolo en plus parce que moi elle usera moins de papier quoi oh quelle horreur non non mais attends bah non les femmes elles font leurs toilettes donc elles sentent pas je veux dire mais c'est vrai que c'est vrai tu as signé Lucas que Zora n'est pas propre en fait souvent non en fait souvent les femmes les plus belles bah elles sentent jamais et les femmes moches elles puent en fait ça c'est... qu'est-ce qui a rare alors là mon pote les nanas qui sont moches pratiquement elles prennent pas son... ouais bah alors justement c'est ce que je disais là je dis que t'as eu de la chance parce que moi je suis sorti avec des belles nanas et arrive au lit ça a mon pote au secours quoi au secours on va pas rentrer dans ce détail mais de toute façon on va se casser non je n'ai rien je n'ai rien ça va être écœurant ça va être écœurant ça va être écœurant les filles pas propres je sais pas quoi comme tu dis un être humain c'est un être humain enfin un être le roi donc non on va se mettre à aboyer là tout à l'heure non non arrêtez on va pas rentrer dans le détail déjà ça vaut pour nos femelles aussi quoi bon après voilà c'est Maurice moi j'ai toujours été propre j'ai toujours sorti je suis toujours sorti avec des nanas qui étaient très proches l'univers d'Alexandre n'est pas compatible avec l'alimentation on peut pas manger en écoutant Alexandre on le sait en général on prévient tout le monde l'équipe en tout cas de la radio est au courant tout le monde a mangé avant ou mangera c'est ça qu'Alexandre il est jamais passé aux infos Maurice mais euh donc on va pas on va pas rentrer là dedans enfin aux 20h bon euh on va on va se casser hein avant de que ces images ne s'impriment dans notre tête et qu'on passe un week-end horrible tu nous laisses tu nous laisses sur ces images quoi voilà il faut partir à la rencontre à la conquête c'est toi qui a fait ça Boris t'as trop insisté maintenant c'est fait ouais c'est vrai je m'en rends pas compte mais c'est ouais l'univers d'Alexandre c'est t'as pas une jolie anecdote là je sais pas là ce que t'as mangé hier ou cette semaine c'était quoi ton on va pas mélanger on peut pas mélanger Alexandre et le restaurant s'il te plait c'est pas compatible enlève moi ça de la bouche après t'es pas bien bon en même temps si tu veux perdre un peu vaut mieux aller manger avec Alexandre tu lui dis ah vas-y raconte moi tes histoires comme ça tu manges pas il va créer un centre de régime à Strasbourg où les gens viendront manger le midi il fera voir des photos, écouter de la musique qui va raconter des trucs là les mecs personne n'aura fin je veux dire même tu prends une entrée froide et l'addition même boire c'est limite quoi et je tiens à préciser que je raconte ça également à mes copains du PMU donc y'a pas que sur Maurice Radolib que je le raconte c'est pour ça qu'ils sont bannis pendant un mois là-bas et puis la fille par contre qui passe devant le PMU ça ça doit la rendre mal à l'aise un peu non ? disons non j'en parle quand elle est pas là en fait voilà certains je leur parle bah oui je veux dire et tu leur dis ouais toi je vais bouffer le cul je sais pas quoi tu leur expliques tout ça au PMU quoi absolument ouais et après tu repasses avec elles devant eux et ils te font ouais vas-y aller s'en vient bouffer le cul non non mais à des gens de confiance je le dis à des gens de confiance des potes qui vont voir qui aiment le cul c'est qui les potes de confiance ? bah les potes de confiance c'est des amis qui fréquentent aussi des nanas qui sont dans le cul qui baissent quoi voilà ça pour toi c'est une garantie de confiance il y a un autre homme qui se tape des gondesses là il est digne de partager ouais des potes que je connais tout le temps tu vois c'est des potes aussi ils trompent leurs femmes des choses comme ça il y en a plein dans mon PMU et puis il y a plein de gens qui trompent leurs femmes et moi je dis rien non plus parce que peu en fait quand tu passes devant un PMU tu te rends compte que c'est une autre planète quand même et là Alexandre le confirme c'est un autre mot c'est vraiment est-ce que t'es triste Maurice de dire que t'appartiendras jamais à ce monde ? euh je pense que j'ai ouais je suis content d'avoir échappé à cette expérience parce que le PMU ça a l'air de te tenir au corps après tu t'en sors pas comme ça j'ai bien compris le problème c'est qu'on joue comme on aime donc partant de ce fait voilà on y revient ouais et puis bon moi le crotin de cheval c'est pas mon truc bon allez on va faire les conclusions on va écouter la conclusion de Fred à Saint-Paul de Fenouillet je vous prie ouais et bah écoute comme d'hab passer des femmes battues à la propreté de l'anus de l'Algérienne à Alexandre je pense qu'on a bien fait avancer le débat sur l'équité et bonne soirée à tous, bon week-end alors qu'un roi et bon week-end à toi merci d'être venu à la conclusion d'Alexandre à Strasbourg je vous prie ouais bah quelle émission encore hein Maurice merci beaucoup pour cet espace de liberté voilà moi j'aime beaucoup ça m'a fait vraiment du bien là de vider mon sac parce que le sac était plein il y avait euh bah voilà hein ça fait déjà deux mois que je fréquente cette petite nénette bon qui me considère comme un ami un petit peu plus un petit peu moins en tout cas moi je prends mon pied mais j'aime beaucoup hein je sais que certains auditeurs adorent quand je parle de cul moi j'adore parler cul c'est vraiment un sujet qui me passionne c'est un sujet où j'adore 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 disséquer tout ce que je fais et parce que sur une autre avion on me couperait hein ah on me couperait hein mais sur Maurice Radio Libre voilà on me laisse parler on me laisse discuter dans le respect des règles voilà hein mais euh je dis rien de choquant je dis ce que les gens pensent hein et puis bon bah ça fait ricaner un petit peu les célibataires et puis les hommes timides je vous conseille hein voilà enlevez votre timidité là chez vous on a qu'une vie hein faut faut y aller hein si une gonzesse te plaît t'y vas t'y vas bah je te souhaite euh je vous souhaite à tous un bon week-end et puis euh à bientôt Maurice bonne nuit qu'un roi les bons week-ends à toi merci d'être venu essayer de pas te faire péter la gueule par le je sais pas quoi de ta gonzesse hein et euh pas de bêtises c'est Lucas qui est en train de couper une tarte aux pommes qu'on voit à l'image hein déjà qu'il a mis toutes les missions à digérer mais euh le reste non non c'est moi non j'ai coupé bon on va écouter la conclusion de Lucas à Saint-Chamond ah c'est pas Lucas qui coupe la tarte aux pommes qu'on voit là ou la tarte aux pommes non 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 moi je suis dans mon lit là j'ai un roger bon comme euh comme tu t'es douché avant d'aller dans ton lit c'est bien déjà ta gonzesse elle va être contente demain ça va pas ça va pas sentir le gras cochon dans le lit quand elle va rentrer c'est pas mal bah tout le monde parlait de musique moi je savais pas que Mickaël écoutait du rap et que Alexandre écoutait du truc moi je suis plutôt Bernard Lavigny j'aime bien pardon excuse moi ouais le mec c'est un Auvergnat il écoute sa Bernard Lavigny pardon excuse moi bah si moi j'aime bien c'est vachement sympathique hein bon je trouve ça cool t'as c'est pas trop agressif ah 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 là ah ouais dans les années 80 j'ai rencontré des... des gonzesses qui aimaient Bernard Lavigny et MAHU MAHU c'était son PERCUSTIONNISTE yeah bah je savais pas qu'il y a des mecs de 25 ans en 2019 qui écoutaient euh... qui écoutait Bernard Lavigny ah 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 ça c'est un Chamond c'est une autre planète un va falloir que j'y aille quand même bon allez vas-y fait a conclu moi aussi je monte à jean je vais essayer de assis et jean je monte à paris c'est vrai que c'est assez loin il ya trois heures de route j'irai dire bonjour j'irai dire bonjour à michael gg j'ai commencé à avoir la rue là je fais ça me reste et puis j'irai sur sur le bateau là c'est il est sûr dire bonjour aux salariés je leur amènerai un truc à bouffer ta genre une bouteille de du saucisson une bouteille de truc si même pas t'envoie ça à maurice pas à bas si ah ouais maintenant il sera pas là parce qu'il n'est pas un colis ah oui ouais c'est vrai que c'est des colis c'est moi je peux envoyer un colis mais après le problème c'est que tu mets de la bouffe dans un colis le temps que ça fait le voyage on sait pas le reçoit on n'envoie pas n'importe quoi toi aussi n'envoie pas le colis son copain non mais t'envoie du fromage c'est mort ça 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 passe si je pas combien de semaines le temps que ça arrive à madagascar t'imagines le truc il a fermenté qu'après donc bon bah je vous souhaite une bonne nuit en tout cas allez bisous ouais ouais calmons nous c'est la tarte aux pommes rock'n'roll et bon week-end à toi merci est venu pas de bêtises donc essaie quand même de te raser de laver la bite avant de voir ta gonzesse si tu veux la garder encore un petit mois quoi une petite année à la conclusion de michael à paris oui alors je sais pas si ça a été cité dans l'émission mais moi j'aimerais quand même rendre hommage à une dame de la télé qui nous a quitté qui était ariane carletti qui donc officier chez dorothée entre autres pendant dix ans et qui bon bah voilà moi c'est je suis un garçon de nature un peu nostalgique et et ça me fait quand même de la peine voilà corby du françois corbien nous avait quitté l'année dernière c'était déjà triste mais ariane c'est je trouve que je sais pas pourquoi ça me touche encore plus voilà maurice d'écoutes je te dis rock'n'roll bonne nuit et puis merci d'avoir accueilli rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu bon week-end pas trop de d'alcool méfions nous et attention donc aux filles pas propres j'ai bien compris la conclusion de cadres de trois ouais maurice merci pour cette émission moi tu vois écouter ton émission puis faire des gâteaux je te remercie pour cette semaine de radiophonique donc puisque michael a fait part de vidéos énormes j'ai une que je conseille bien puisqu'elle est pas mal et puis ça fait référence à une discussion qu'on a eu cette semaine sur la liberté avant et ceux qui pensaient que c'était super mieux avant ça s'appelle les balles donc c'est une vidéo qui parle qui montre un peu comment ça se passait dans les années 70 les sorties du samedi soir j'ai j'enjoint tous les auditeurs toutes les auditrices et auditeurs à regarder un peu comment on s'amusait par moments dans nos soirées festives du week-end sur ce je te souhaite une bonne fin de nuit enfin une bonne nuit du moins et puis un beau week-end pareil en canard et bonne nuit à toi merci d'être venu et de bonne dégustation donc de tes mets sucrés moi c'était bien va sur le site de maurice radiolibre dépenser des brouzoufs organise toi pour être là pour que le feuilleton continue t'as compris dans cette émission on a la chance de d'entendre la suite des événements de beaucoup de celles et ceux qui appellent même parfois qui disparaissent puis qui reviennent tiens je parlais de mélodie tout à l'heure ça faisait longtemps ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas de nouvelles puis paf ça y est elle réapparaît aujourd'hui on sait pas combien de temps elle va être là on imagine faut en profiter c'est vraiment une très jolie fille une photo bon c'était bien cette semaine c'était vraiment bien je suis en plus c'est une semaine qui se finit bien avec l'incarcération de patrick balcani je trouve que c'est assez bien c'est inespéré un bon je pense qu'il va pas rester longtemps mais mais je pense que c'est bien pour le c'est bien pour le l'impunité donc ce dont je parlais dans ce que c'est bien et j'espère que sa gonzesse va aussi faire son tour en son tour en prison qu'elle va y rester aussi un peu et que ça permettra peut-être à d'autres de se dire que c'est possible d'aller en prison et puis bon maintenant tu as compris mon espoir c'est que qu'on se débarrasse de richard ferrand qui ne soit plus président de l'assemblée que qu'il se tu pas qu'il retourne en bretagne aux mutuelles avec ses adhérents qui ont l'air d'être très contents de lui et que nous qu'on lui donne pas de compte qui n'est plus dans les mains quelque chose qui s'occupe du bien commun voilà parce que je pense que des gens comme ça il faut faut s'en débarrasser faut qu'il n'y en ait plus bon c'était super en tout cas merci je t'applaudis a été formidable formidable cette semaine j'ai adoré passer ces soirées avec toi et je vais te laisser qu'un très joli morceau si si tout le monde est d'accord là en régie